Nemi Rivo, business cadenas c'est comme port de la cellule c'est 4 pour tout casser Fais monter le prix du kill, appelle moi roi de la ville Urbalaï vas-y djil, Urbalaï vas-y crie-le J'ai plus le temps de me poser devant la TV Même dans la deux mer moi je relativise Course poursuite bois rapide et l'SPG Le Santos toute ma vie dans la city Je manie les lames et les armes, fais bouler des larmes Pour de la cam et des grammes, on rentre chez toi et bam Deux trous dans cagoule un drame, finir aveufte à madame Urbalaï Le diable ils ont vendu leurs âmes, j'ai racheté la sienne à cette âme Urbalaï Ils font tous les savastano, j'vais tous les ken stanné Y'a qu'pour le b*** que j'passe l'anneau, parce que l'amour m'a damné Si flic me dit calma cahia t'es la broca, j'ai mis la concul en bocal J'les pique ces petits bâtards nuages de fumée là, j'ai mis 3 charges dans la flic Vos l'ennemi je kill, j'vois les deux traits qui défilent Urbalaï vas-y gille, Urbalaï vas-y crille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien On a changé de tenue quand même Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Elle est pas active ma radio Ou c'est comment ? Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Je suis pas censé être une tenue de garage Bah alors t'es préparé pour le tournoi de boxe de ce soir ? Bah oui ! Il va falloir que j'aille me faire une tenue de boxe aussi. On m'entend ? Oh oui ! Là on m'entend ? Toujours. Putain de radio de merde là ça me casse les couilles. Bon bah on m'entendra tout le temps là. C'est le pampis. Mais euh... Mais ouais ouais j'ai fait ma petite tenue de boxe au calme. Ouais mais il va falloir que j'aille faire la mine. Il y a pas de truc sympa. On range là. Du coup j'ai meurt. Je repars là. Compresseur donc pas les couilles. Bon en tout cas euh la... La voiture avec le turbo là elle monte un petit 200 hein en ville. Tranquillement hein. Tu vois pas comment les copier ces clés. T'as mis un turbo dans ta caisse ? Ouais j'ai mis le turbo. Bah du coup elle est full. Enfin sauf les freins et la suspension mais euh... Ça à la limite euh... Mais du coup elle est full. Transmission turbo du coup ? Ouais. Ouais. Transmission turbo full et euh... Voilà hein. Ouais ça devrait être mieux déjà. Ouais ça sera déjà un peu mieux hein. Ouais ça sera déjà un peu mieux hein. T'as l'heure t'as dû voir à l'endroit où on s'entraîne là. Y'avait tellement de... T'as tellement de monde. Genre ça se tapait dessus et tout. Pour s'entraîner et tout ça. C'était trop rôle. De quoi euh... Au club de gym de la plage là ? Ouais au niveau de l'endroit où tu fais de la boxe tout ça. Ouais bah oui tu m'étonnes de vue avoir blindé tout le monde. Ouais y'avait du monde de ouf. Y'avait tout le monde s'entraînait. Y'avait des pitots qui étaient là pour animer ceux qui étaient un peu euh... ... Ceux qui étaient un peu dans la merde. Mais attends t'es un peu normal. Attends j'allais pas vous laisser au sol alors que... ...vous étiez en train de vous entraîner. Bah oui oui t'as bien fait clairement. Heureusement t'étais là. Du coup bientôt full en force là. Faut que je... Faut que j'entraîne un peu ma résistance et on sera bon là. C'est quoi vous vous mettez plus sur la figure euh... là-bas ? Non mais y'a que moi là. Ok parfait. Ouais non non y'a que moi. Y'a une voiture qui est garée là. Mais je sais pas qui c'est. Non y'a que l'homme. Ouais j'ai d'autres choses à voir moi. Il faut que j'aille voir le garage. Je suis persuadé. Bah vu que je suis tout seul euh... J'ai pas eu le temps de former Amy encore donc euh... ...ça m'étonnerait qu'elle soit venue bosser tu vois. Ah ouais. J'sais pas ouais. Et euh... Elle est la émise soir ? Je sais pas. De toute façon t'as 23h donc y'a le temps hein. Mais bon. Oui non mais déjà ouais mais l'après-midi je dors tu vois. Ah bah oui oui oui. Normal. J'en ai ras le cul de squatter au garage. Y'a son père et ça me cache les couilles. Ouais non mais normal t'as raison. J'suis venu vers euh... 18h je crois un truc comme ça. 18h30. C'est sûr de pouvoir euh... Tu vois euh... Être fou là en... Pouvoir euh... Être plus fort et plus résistant tu vois. Le serrurier il fait toujours que les clés de voiture hein. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous avoir des doubles clés pour le QG. Ouah t'inquiète. Ils sont... Si y'a quelqu'un qui est arrivé le plus souvent je pense c'est toi hein. Donc bon. T'as pas de soucis hein. Ça prendra le temps que ça prendra hein. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais pas t'envoyer 30 000, je vais me taper 10 000 de frais, j'ai pas l'intérêt. Ouais, non, mais dans tous les cas, je serais pas capable de les rembourser avant fort longtemps, donc... Enfin, fort longtemps. Non, il va me falloir une semaine, tu vois, mais... Je préfère attendre encore une semaine et je me paierai ma caisse. Ils sont qu'on n'a pas eu le temps de plonger hier. On va pas plonger avant la semaine pro, je sens. Ouais, bah ouais. Je sais pas, moi je t'avoue que là, cette semaine, j'ai pas fait grand chose. Le problème, c'est qu'on est allé quand on a pu y aller, mais depuis, ça a été un peu compliqué avec... On peut être sauvage quand j'aurai plusieurs heures et tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Je crois qu'il a encore fait sa Starlet, le mec qui l'a encore baissé ses prix, c'est ton point. Hé, on se stomp ! Tiens. Le mec qui rachète les boîtes à jouets ? Non, non, non. Pas lui, c'est l'autre connard qui rachète les pièces, je crois, qui a baissé ses prix encore. En même temps, quand tu vois le prix d'une pièce et le prix d'un t-shirt, frère, c'était sûr qu'il allait se faire gauler par les services sociaux à un moment, lui. Ouais, par les impôts, il s'est fait choper par les impôts. Ah là, il s'est fait péter la gueule, ouais, fou. On est en train de chercher d'autres trucs, là, on essaie de voir si on peut garder un peu notre autre truc. Ouais, moi j'ai putain de hâte d'acheter ma putain de caisse, là. Ouais, c'est compliqué, il faut venir le soir. Le truc, c'est pour la sentinelle, je ne veux pas la vendre parce que je sais très bien que les gens vont faire les cons avec, tu vois. Ah non, mais celle-là, c'est imperdit de la vendre, en fait. Le problème, c'est que la sentinelle et la club, je ne peux pas, du coup. Mais il y a plein de gens qui veulent me l'acheter, la club. Grave des gens qui veulent me l'acheter. Non, mais la club, ça va. Les autres clubs, je pourrais mettre le même moteur dedans, mais la sentinelle, c'est imperdit. Non, 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 non. La club est plus puissante que la sentinelle. Mais c'est normal, c'est une club et il y a trop de modifs dessus. Mais la sentinelle, c'est interdit. Je ne mettrais plus jamais ce genre de moteur dans une sentinelle. Mais je t'avoue que je me fais plus peur avec ça qu'avec la sentinelle. Parce que tu n'as pas le même contrôle dessus. Dans un trampoline, le truc, il fait boing, 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 il faut qu'il y a plus de 300. C'est ça le problème. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, il n'y a pas de taxi, rien. Le problème, c'est que... Quoi comme voiture à vendre, là ? Bah ça va, tranquillou. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde la journée, il n'y a que du monde le soir et... C'est compliqué. Que quoi ? Kenzo, il a fait une kanjo, il la vend. Oui, c'est ça, kanjo, mais... Je l'aurais vu. Il a mis son annonce, genre. Ah bah oui, c'est vrai qu'Aimi elle a acheté une. Full custom et perf, il a mis son annonce, quoi. Une heure après que j'ai acheté celle de Him. Genre, j'ai juste les boules, en fait. Full custom, guilletteur à 25 000, full perf. Une Dux à 33 à débattre, ça vaut... Ouais, c'est compliqué au début. C'est compliqué au début. Ah, je sais plus. La couture, tiens... Le truc, c'est que... Il faudra que je t'explique en jeu. Il faudra que je le ferai qu'on se roise en jeu, que je t'explique en jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprise, mais comme il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas faire plus d'entreprise. Full perf, swap moteur. Le swap... Il faut combien le moteur que tu m'as mis dedans, c'était de 36 000, je ne sais plus. Pour la club. Ouais, le petit V6, là. On va aller checker. Je ne m'en rappelle plus. Non, mais on n'a pas besoin de la voiture. Ah oui, je pensais que tu avais besoin de la reconnecter pour... Je crois que c'était le... Ah, je ne sais plus. 36, 34. Doucement, 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 c'est les infos que je dois te donner en RP, ça, normalement. Les 3 litres qu'on a mis ? C'est le plus petit V6 que tu as mis dedans. Oui, je crois que c'est le 3 litres. Normalement, c'est dans les restaurants, la bouffe. Il vaut 32 000. 32. C'est dans les restaurants, la bouffe. Avec ta marche dessus, ça fait combien ? Ça n'est pas énorme. Parce que je prends... 15, 3... Euh... Attends, 15, ça fait 3. 3... Ça fait 3, 5. 37, 5. Ouais, ça fait 37, 38 000, quoi. Ouais. 36, 800. Ouais, 36, 800. Donc 35, 38, ça fait 71. En vrai, je peux la vendre au moins 70 000 balles. Minimum. Plus, elle a les plaques noires. C'est ça, le problème. Ça vaut cher aussi. C'est pour ça que je répondrai qu'à la question du resto, parce que voilà. Avec la club, c'est cool. Va au M. C'est cool. Ouais, après, il faut que les gens aient envie de l'acheter à 70 000. Bon, après, elle est Stance, elle a le pot qui a... Le pop-up dessus, t'as le pop-and-bank dessus ? Non, il n'y a pas le pop-and-bank dessus. Oh, mais je le pousse, tu veux. Non, mais il y a le... Tu sais, le cuff, là, qui... Qui conduit la VRI, là. Dans la fin, il me dit, mais tu la vends pas, ta club ? Je suis sûr, tu veux l'acheter. Ouais, tu le dis, hein, 70K. Je sais pas si... Je sais pas si quand tu prends la photo avec le téléphone, tu vois la gravure du swap avec le capot ouvert. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas. Mais bon, tu mets V6 3 litres, prix du V6 37 000. Ça, ils m'ont comprendre, hein. T'inquiète pas, Stam, tout va bien. Ah, mais c'est sûr, hein, les gens vont faire de la DUM avec. Ouais, ouais, je pense, hein. Ils seraient certains, hein. Je vais faire des petites photos sur le lac, attends. Juste par curiosité, je vais la mettre. Excusez-moi, je mange, hein. Qu'est-ce que je t'empierai ? Voilà. En tous les cas, je suis connu pour détester le metagaming. Les gens, ils le savent. Ceux qui me regardent, ils le savent. Je n'aime pas le metagaming. Je déteste ça, ça me rend fou. Tout ce qui touche au HRP, au metagaming, ça me rend fou. Et après, il faut venir le soir. Et il faut réussir à croiser des gens. Et comme il n'y a pas énormément de monde, on est maximum 32 le soir. 32, 35. C'est vrai que c'est compliqué de croiser du monde. Il nous faudrait... Une arrivée massive d'une trentaine de joueurs. Histoire qu'on arrive à stagner tous les jours à 64. Et que du coup, ils passent le serveur en 128. Et qu'on ait un peu plus de monde pour faire un peu plus de rencontres faciles. Et c'est compliqué d'avoir une arrivée massive de joueurs. C'est compliqué d'avoir une arrivée massive de joueurs. Et salut le fan de Pierre Chaud, ça va ou quoi ? Ça va très bien et toi, merci. Tranquilo, tranquilo. J'attends de voir si je vais avoir du client. Ou si ça va rester mou jusqu'à ce que je ferme le garage. Et que j'en m'en aille faire le tournoi de boxe de 23h. Et que les gens vont arriver à 23h pour me dire... C'est la moyenne de faire un swap moteur ? Bah non les gars, je suis au tournoi de boxe. Les gens viennent toujours me chercher à 23h minuit. Je ne suis plus là. Ouais, mais c'est bien, il faut. Il faut. Ça va faire du bill. C'est bien, c'est bien. C'est cool si ça revient. Si on a des nouveaux joueurs, ça a perdu bien. Estamp est un nouveau joueur avec qui je jouais sur le serveur où j'étais avant. Je ne peux pas préciser la vitesse max sur l'annonce parce qu'à mon avis... Est-ce que tu peux s'arrêter sur la bande ? Il y a de l'appel. Est-ce que les vrais connaisseurs qui peuvent savoir ce que ça vaut vraiment ça ? Oui. Tu vas vite en avoir qui vont la vouloir ta caisse. Bah surtout qu'il y a certaines personnes qui la connaissent celle-là. Vous voulez whitelist il y a un ou deux jours. Je crois qu'en vrai je pense. Mais on se connaît depuis un petit moment maintenant. C'est de l'import en fait. Je ne sais pas la réelle valeur que ça peut avoir. Parce que c'est considéré comme une hypercar je pense. Je ne sais pas comment calculer le prix que ça peut valoir. Parce qu'en fait je pense que je vais vendre toutes mes bagnoles et je vais me faire la comète là. La comète SR là où je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça c'est celle que je t'avais demandé, je t'avais parlé. Oui. Celle-là me bug bien. Je l'ai essayé la dernière fois là. J'ai essayé la normale et la... C'est comment la deuxième ? La SR là ? Ah je ne sais plus. La comète, il y a la comète S2, il y a la comète SR. SR, voilà c'est la SR que je te parle. Celle-là me plaît bien, je trouve que j'aime bien la gueule qu'elle a. La SR elle est propre oui. Ouais mais elle coûte 90 000 quoi, ça coûte cher. Mais elle est sympa, d'origine elle est sympa. Puis je pense que tu as quand même certains trucs à faire en custom dessus en vrai. La SR oui. Donc c'est pour ça là je vais peut-être tout vendre et... Il y a à voir assez peut-être pour faire toutes les perles dessus quoi. Ouais la SR moi j'en ai préparé une. C'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est précis, je ne la vendrai jamais. J'ai déjà préparé toutes les caisses sur... Sur un bousinat pour vous le dire. Ouais la je vois qu'elle est belle hein, elle a une belle gueule hein. Il y a une petite photo aussi. Après la SR, il n'y a pas tant de custom que ça tu vois. Tu penses ? Je sais. Plus de custom sur une rétro justement, rétro-custom sur une SR tu vois. Je vois pas laquelle c'est la rétro-custom. Parce qu'il y a la comète là, la safari alors celle-là je l'ai appris. Ouais la rétro-custom c'est une safari mais pas en safari. Pas au tout terrain. Ouais. Parce que moi j'aime bien la comète classique tu sais avec les phares. Les phares à l'avant je trouve que ça fait... Enfin j'aime beaucoup l'avant de la voiture. Maintenant le problème c'est que... C'est quand même une... Ouais je sais pas. Il faudrait que je vois. Parce que sur la... Tu penses qu'il y a plus de custom à faire sur la comète normale que sur la comète SR ? Non. Sur la rétro-custom. La normale je sais pas. Le modèle m'a jamais intéressé. Il est pas beau. Parce que moi j'ai vraiment kiffé la SR vraiment. Je l'ai essayé en plus et j'aime beaucoup la... La essaye... Qu'elle te plaît. Et voilà. Mais il n'y a pas grand chose dessus. Pas non plus fulgurant tu vois. Ouais tu peux pas faire beaucoup de modifs dessus. C'est ce que je te dis ouais. Ouais non mais je préfère te demander. Parce que toi je sais que tu connais beaucoup de bagnole et tout. Je préfère te demander de mon avis s'il y a des trucs dessus. Après... Tu vois quand je regarde celle-là. Il n'y a pas non plus énormément de trucs dessus. Tu vois moi j'ai pas besoin d'en faire un gourou machin. Tu vois genre... Ouais mais c'est à peu près du même calibre. Genre... Ouais ouais mais ça... Tu peux mettre plus que par exemple sur la S2 Cabrio. Tu peux quasiment rien faire. Mais il y a des très stylés de base. Ouais. Par contre la plus modifiable c'est la Comet rétro-custom. Par contre. Tu n'as pas essayé. Je crois qu'elle doit coûter plus cher aussi. Ouais ouais. Je pense qu'elle coûte un poil plus cher. La rétro-custom c'est... C'est déjà 90% de plus cher. C'est un billet. Ouais je crois que la rétro-custom doit dépasser les 100 000 je pense. Tu sais quoi je vais aller voir ça en concession. Je vais aller voir ça en concession. Je repasse après de toute façon. Je crois que je repasse après. Je vais aller voir ça en concession. On s'enfonce bien Dans le siège Et bonsoir Il me faut un petit V12 là-dedans Alors, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement D'abord il faut que je teste la voiture Histoire de savoir ce que je peux foutre dedans Et ensuite il faut que je la passe au bon pour confirmer Regarde la taille du capot On peut mettre un double V14 là-dedans Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche On va l'essayer, on va faire un tour Allez, on va essayer mon gars, fais ton plaisir Oui, oui, oui Montez avec moi, montez avec moi C'est le gros bouton rouge Du coup, vous voulez en faire quoi ? Projet drag ou pas du tout ? C'est pour un projet drag ou pas du tout ? Vous voulez renfort à l'arrière ? Moi, il faut que ce soit un drag Il faut que ce soit une fusée le bordel Eh, mais vous la faites transformer en voiture drag ou pas du tout ? Hein ? Pourquoi ? C'est pour du drag moi ? Oui, alors Ah, c'est pas pour rouler tous les jours avec mec hein ? Oui, non mais ça marche C'est bon à savoir Après je conseille pour un projet drag Ouais, ça va, ça tourne bien et tout Ouais, il tournera plus après Une fois transformé en voiture de drag Mais il faut aller voir le LSQ Storm Où ils font les prépas drag Bah regarde, il m'a déjà mis le parachute et tout derrière Ah ouais, mais ils font les prépas Full prépas C'est-à-dire que la voiture Il a retravaillé derrière lui En fait Ouais Donc moi Faut que je passe par fort Ouais, moi Alors Faut que j'aille au LSQ Storm Pour terminer la prépa alors C'est ça Et lui il fait Il fait clairement les prépas drag C'est un expert Il fait les prépas drag Et il fait des prépas drift Il y a une personne spécifique à demander là-bas OLSQ Storm Ouais, il faut voir avec Darius Darius, ok C'est lui qui gère ça Après si c'est pour du drag Vu la caisse Oui, techniquement Je dois pouvoir y coller un V12 Ok Ouais, parce qu'il y a Plus tard Mais en fait Cette bagnole Je la monte C'est pour pouvoir C'est pour pouvoir Tirer des lignes droites Tu vois Je peux rien faire dessus Ah bon Euh, oui Malheureusement Je pourrais rien faire là-dessus Ah bon là C'est de la merde Je vais demander au concessionnaire Il me rembourse Ah bah Je peux clairement Rien faire dessus Genre Sinon C'est trop non Je pense qu'elle est Je pense qu'elle est déjà Trop puissante à la base Parce que Je vais juste ouvrir Le capot Mais je pense qu'elle est déjà Trop puissante à la base Le véhicule est en place Et je peux pas la swap Donc Ouais, non Je peux rien faire là-dessus Le moteur est déjà Beaucoup trop puissant En fait Je n'aurai pas mieux Mais peut-être plus tard S'il fait une mise à double Après Après Si moi je peux rien faire dessus Mais que lui Il fait sa prépa drag Ça va être un monstre Il n'y aura pas besoin de swap Ça va être un monstre Dans tous les cas Il va tout trafiquer lui dedans Je vais l'appeler Directement Il n'est pas là Trop bien Pas de réponse Ah ok Non mais au moins maintenant Je sais C'est le patron du ULS Il suffit de lui demander à lui Ok Il y a son employé juste là Il est où ? Il est où ? Il y a son employé juste là Ah il est là là ? Ouais ouais C'est un de ses employés ça Eh t'as l'écran de thé frère ? Mais non mais c'est un mégas Faut pas lui faire des toits Lui il pourra pas C'est amical Il y a que Il y a que Darius Qui touche dans les voitures Lui il touchera pas Je lui ai demandé Qu'il est présent Ou comme tu es ce qu'il sait Quand il est là Tu vois je vais lui demander Ça marche Je vais ressortir la voiture Je la repasse devant Je peux passer par là Ouais ouais c'est ouvert Allez-y Ouais merci Oui bonjour Eh bonjour Ça va quoi ? Ça va vous ? Bah ça va Tranquille Bah ouais C'était pour savoir Si tu venais ce soir Bien sûr que je viens ce soir Casser tes bouches Je vais casser des hucs direct Et on va casser des hucs direct Je vais mettre mon point En plein dans le huc Bam Direct La boîte Exactement Exactement Mais ouais ouais Je viens ce soir J'ouvre un peu le garage Parce qu'il faut Parce qu'il faut Et après voilà Et ouais On va aller casser des hucs Pareil il faut Il faut il faut T'as quoi de beau du coup là ? Là je suis au garage J'ouvre le garage J'essaie de voir S'il y a des encli Ou pas Ouais si il y a un petit peu de monde J'ai eu plusieurs appels Mais à chaque fois Ils appellent Après je suis allé me coucher Les gens Donc à chaque fois J'arrive J'ai des annonces Et quand j'essaie de les rappeler Ils sont jamais là Ils sont pas là Donc euh Je te lâche au garage Et puis voilà Comme ça Et après à 22h45 Je ferme Et directement je viens Ok Bah écoute Voilà voilà Et ouais On pourra casser des hucs Ensemble Exactement Bah je vais te laisser Finir ce que tu fais Et moi je vis Je suis potentiel Je vais te prendre Ma pause repos Ça marche Et bon on se voit Tout à l'heure Tu Reviens alors Tant que ma voiture Se répare Tu reviens alors Attention Ah Mais toujours Oui 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 C'est pas vrai Mais bon A l'aube du sixième jour Lorsque le soleil pointera Par dessus la montagne Je veux te voir Comme ça Ils ne passeront pas Les flammes doudounes T'inquiète Ça marche Un bisou A tout à l'heure Pourquoi il crie Family's de Groove Street Partout J'en sais rien Mais il commence A me taper Sous le système Heureusement Que t'as dit Qu'il a de rien faire Parce que Oui Je l'ai vu faire Ses petits doigts Là Il m'appelait Mon frère Plusieurs fois Je sais pas Il parlait De famille Je sais pas Quoi Il se croit Chez lui Ici Donc j'ai rien dit Parler du garage Je dis Bah j'en sais rien Faut que t'aille te renseigner Faut que t'aille voir Mais j'ai dit Qu'il était pas là Mon boss J'ai essayé De l'appeler A Darius J'ai dit Qu'il était pas là Bah tu vois Moi je le savais pas Donc du coup Je lui ai dit D'aller voir Mais je lui ai dit Qu'il avait appelé Qu'il était pas là C'est grave 141 000 La comète La Retro Custom Ouais la Retro Incroyable La S2 Elle est beaucoup plus chère Elle a combien Je rigole 160 ou 180 je crois Tu veux rigoler La Sultan classique Que je veux Elle a 200 000 Ah je sais Bon chance La RS est moins chère Que la Sultan classique Et mon mâchoire dure Elle est qu'à 78 000 Ouais tu y es bientôt Toi Oui Oui Enfin il me manque 30 000 balles encore Mais Après il va falloir Que je dépose Je sais pas combien Pour la rendre Parfaite Bah t'as regardé Est-ce que tu pouvais Les mettre comme swap Non mais pas le swap Je parle de Tu parles de Le swap Oui ça arrivera Après L'esthétique C'est Ouais c'est pas trop cher Encore ça va L'esthétique J'ai déjà des photos À Vice City J'avais préparé Un peu toutes mes caisses Tu sais Mais je les ai Je les avais pas gardé Ouais mais l'esthétique C'est pas ce qui va Le coûter plus cher Oui je sais Ça va être le restant À côté Donc je l'ai pas en main Et que j'ai pas repris Un peu la main dessus Je verrai pas Ce que je peux swap Dedans Mais dans tous les cas Mais d'avis que Quel genre de caisse Où je peux coller Le plus gros B8 Ah bah après Oui si tu peux Vas-y Fais-toi Non mais la Schwarzer Oui je peux coller Le plus gros B8 C'est à l'aise Mais c'est de l'allemande C'est solide Pas aussi solide Qu'une japonaise Les japonaises Elles sont plastiques De quoi tu me parles frère Ça dépend lesquelles Oui ils vont toutes ces caisses Bah oui Après ils les vont Pour s'acheter une comète C'est un peu bête Pour s'acheter une comète Pourquoi pas Elle te la voit combien Pour en curiosité Je sais pas Après en vrai J'ai envie de craquer Et de m'acheter Une voiture Sur cette voiture Allez je t'en offre 18000 On va te faire foutre Oh mais lui aussi Il est Lui aussi Il est japon Je me tâte A me faire commander Une schlagen str quand même Ouvrer de vrai Ouvrer de vrai Non mais les imports C'est pas mon truc Moi je me tâte T'as quand même A me faire commander Une schlagen str Tu vois C'est quoi C'est celle là Là bas Non c'est pas celle qui Ou est-ce qu'elle est Ma schlagen Normalement t'as reçu Ah c'est celle là Ok oui Oui je vois Mais il y a la schlagen str Tu vois Oui J'avoue je me tâte Quand même Je sais juste pas comment Qu'on les commande En vrai je me tâte Je sais pas Schlagen str Alors si je l'ai Tu vois La schwarzer peut attendre Tu vois ce que je veux dire Oui bah oui Forcément Je sais ça va Oui Alors je suis en train Après Je me tâte quand même A attendre La schlagen J'étais Tu vois Aussi A me payer Une schlagen J'étais moins Tu vois Je regarde la boutique C'est qu'en fait La schlagen str Ouais Je mets 30 balles Et ça aide le serveur Tu vois Mais ça reste une import Je suis en train de regarder Le nouveau code panel Ça me Il y a des trucs Oui Ça me trigger un peu Oui C'est Oui Si je dois prendre une import Autant prendre la schpritzer Enfin ça va en fait C'est pas trop cher Mais Prendre une autre allemande Qui est pas In game de base Moi j'ai bien envie D'aider le serveur Et de contribuer Tu vois Mais Le problème C'est quelle voiture Prendre Pour pas que ce soit Abusé Ce sera abusé Dans tous les cas Mais De me dire J'en ai une Parce que la sentinelle Je vais la transformer En voiture de drift Mais là C'est long Non tu l'as pas Franchement qu'il y en a Qui vont pas payer Travaux d'intérêt généraux Heureux Heureux Je suis vraiment en train de me tâter Après je me dis Tu t'en commandes d'une Autant prendre une schpritzer Je t'en commande d'une Je t'en commande d'une Autant prendre une schpritzer Comme ça j'ai une 4 places Qui bombarde Et Elle ressemble pas à une voiture Que je peux acheter au conseil Bah il quoi Des véhicules Un port Ouais En vrai Je me tâte On fait remporter une nuit Et tout le monde en a C'est bon Un moment donné Le truc Si je me dis Tu vois La schlagen Str me tente Mais il y a la schlagen J'étais déjà au conseil Si je prends une schlagen GT c'est très bien Je me dis A voir ce qui te fait Le plus kiffer A choisir Autant prendre un modèle Qu'il n'y a pas Un modèle un peu exclusif Puis un modèle Où tu seras le seul A l'avoir Alors ça par contre Ça par contre C'est d'aide Parce que la schpritzer Ils l'ont tous Les bagos Les families Ils sont tous des schpritzers Déjà En vrai Pour aider le serveur Du coup La radio On ne l'utilise plus On est bien d'accord Pour aider le serveur Après je ne sais pas Quel modèle prendre Prends une pastille Richie s'il te plaît Non non c'est Toilin Ouais après La radio Compliquée J'ai trouvé ma musique D'entrée Mais celle-là Elle déboite Je suis en train De regarder le catalogue Clairement Mais celui-là Je me dis I don't know Tu vois Attention Est-ce que ce soit Friendly Tu vois Je sais pas On va voir Je l'arrête Maintenant Mais ça peut être Pas mal Clairement Je suis en train De regarder les imports Vous ne les voyez pas C'est normal Celle-là Je vais la mettre La musique D'entrée Elle est validée Elle est valida Faut que je te montre Ma tenue Le rick Toi j'arrive En vrai Merde Il faut se faire plaisir Ça aide le serveur aussi Après il y a la schwarzer Déjà montée Full sport Mais bon Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce qu'elle siffle là ? C'est le tigre du Japon oui ! C'est un ours qu'on a ! Oui l'ours, pareil oui ! L'ours japonais ! On les chasse à l'âge ces bêtes là ? Eh ben y'a personne qui va me chasser oui ! On y va ! Ah ouais alors t'aurais juste enlevé le Marcel ça aurait été nickel ! Genre on n'a pas le droit de se battre en Marcel ? Ah bah si t'as le droit si ! Putain j'ai essayé ! Hey Ritchy regarde ! Il a les chaussures que je voulais ! Ouais bah ouais il a pris une... Mais tu vois Ritchy il a pas les mêmes gants que nous ! Ouais je sais pas comment qu'il a fait ! Je sais pas ! Pife ! Je suis en train de me tater ! Putain c'est... Ça me casse les couilles hein ! Elle prend celle qui te fait de plus qu'il fait hein ! En vrai oui hein ! On t'en fout de... Donc toi tu le kiff ! Mais tu vois en fait j'ai envie de rentrer avec le t-shirt le même haut que toi ! Et puis l'enlever une fois qu'on est en place tu vois mais... C'est pas possible ! Tu peux pas ! Bah si tu l'enlèves en fait ça t'enlève les gants ! Ça enlève les gants ouais ! Donc du coup bah je crois qu'il est obligé de rentrer torse nu quoi ! Non parce que je sais pas quelle voiture en fait ! J'aimerais bien tu vois ça aiderait le serveur et ça me ferait une voiture un peu plus... Alors non ! Pas du tout ! Non ? Même modèle mais pas la même variante ! Ah toi t'as mis des fous l'orange non ? Eh oui ma couille ! Voilà ! Et est-ce que t'as capté le petit détail de mon short ? Et il s'est marqué le chien avec le petit truc orange ! Ouais ! Le petit X en orange ! Il a marqué quoi ? Il a marqué 720 ? Ah c'est le 720 celui-là ! Il ressemble beaucoup à celui qui s'est marqué le chien ! Il y a le petit X en orange voilà ! Le petit X en orange et puis toute la diff ! En vrai on devrait tous faire la même tenue ! J'ai entendu un bruit de turbo là ! Ouais mais je sais pas c'est qui ! Ah bah c'est ton frère ! Et il va la vendre aussi ! T'as cru mon garage était un centre d'exposition ou quoi ? Euh je les laisse pas devant je les range à chaque fois ! Je te fais de la pub ! Je te fais du rond dedans ! Ah tu me déplaces ! Je te fais du rond dedans ! Ouais 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 ! Tu casses les couilles de bordel ! Je suis en train de faire une annonce ! Oh putain ! Vas-y je dois te couler ! Ah moi je suis en train de réfléchir à une apport ! On arrive Rubrik ! On va chercher à boire ! Ouais y'en a deux ! Allez j'y allez-y ! On va au Tacos ! On va chercher à boire ! En fait je me tape ! Mais bon c'est un billet quoi ! C'est un billet quoi ! En fait il faut que je compare la STR avec la Schlagen GT que j'avais préparé moi ! La custo est tout autant voire plus agressive que ce que j'avais fait moi ! Le problème c'est le toit qui sera automatiquement couleur 2 ! Oh putain ! Il faudra que j'arrive à me connecter ! Ouais bah je ferai pas ça maintenant ! Je me prendrai la tête plus tard pour ça ! Parce qu'il faut que j'arrive à connecter Paypal ! Pour ça il faut que j'ai du réseau téléphonique ! Ce qui est actuellement le cas ! Donc c'est faisable ! Le problème c'est... Comment ça se passe ? Mais dis-moi la tête d'ampoule ! Celle-là tu la vends pas ! Euh non ! Celle-là je l'ai juste ressortie pour avoir un véhicule ! Mais dis-moi... Comment ça se passe la commande là ? Si je la commande et ça se passe comment ? Euh... Alors tu... Tu vas dans la maison ? Oui ! Et dis-moi viens on va à l'intérieur ! Oui oui ! Dans le bureau ! Viens dans le bureau ! Aaaaah ! Mais il faut pas courir ici ! Ouais je sais ! En gros tu vas sur l'intranet ! Ouais ! Euh... Normalement tu as une petite rubrique tickets restaurant ! Enfin dans les tickets tu as une rubrique ticket boutique ! Ouais ouais ! Donc tu fais ça, après normalement tu... Alors attends, tu n'as pas le site. Le site internet, il faut que tu ouvres sur l'intranet le petit lien du règlement. Et normalement, dans les petites cases où il y a FAQ, tout ce bordel, tout à droite il y a boutique. Oui, ça je sais. Si tu veux le dire, je te l'envoie directement parce que je dois l'avoir. Non mais j'y suis dessus déjà. J'y suis dessus déjà. Ok, ok. Alors, une fois que tu es sur les voitures, tu défiles les voitures que tu veux prendre. Et en bas à droite, normalement, tu as un petit logo bleu avec écrit un truc que tu devrais comprendre. Ça commence par paye et ça finit par pâle. C'est surtout le ticket qu'il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve la bonne voiture sur la boutique. Tu me dis quand c'est bon. Pour les deux secondes, je n'ai pas ticketé encore. Après, le ticket, tu l'ouvres que le ticket, tu l'ouvres en fait, le ticket te sert juste à envoyer la preuve de paiement. Parce qu'en fait, quand tu auras fait ton virement PayPal, tu fais une capture d'écran de ta tablette et en fait, tu leur envoies dans le ticket qu'ils aient la preuve. Et après, du coup, tu leur spécifies le modèle de véhicule que tu veux. Le ticket te sert juste à ça en fait. Je suppose que le blaze, c'est le blaze de la bondeuse de voiture. Je n'ai pas compris. Oui, les béton. Je n'ai pas compris la feinte que tu me dis. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une feinte, mais quand tu sélectionnes le truc qui commence par paye et qui finit par mes couilles, tu tombes sur un blaze de femme. Je suppose que c'est le blaze de la bondeuse, on est d'accord. Normalement, quand tu appuies sur pécouille, tu as directement le pécouille de la personne que tu dois payer. Oui, on est d'accord, c'est ce que je te dis. C'est bien le blaze de la bondeuse. Attends, je vais vérifier ça, je te dis tout de suite. Oui, oui, c'est quelqu'un qui... Oui, oui, oui. Tu peux faire un petit jeu de mots avec le prénom. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu captures l'écran de ta tablette avec la preuve comme quoi le paiement a bien été fait. Tu le mets en pièce jointe dans ton ticket restaurant et après tu attends qu'il te réponde. Et dès qu'il te réponde... Ah non, et tu mets aussi le modèle de la voiture que tu veux et dès qu'il te réponde, après il te contacte pour te livrer le véhicule en ville. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? D'accord, j'ai pas le droit d'utiliser Paypal. Oui, et bien ça attendra parce que j'ai des problèmes. Je vais t'ouvrir la porte. Il faut que je règle ces soucis-là. Gardera, il y a le nouveau code pénal qui a été publié à l'instant. Ouais, j'ai Paypal qui m'emmerde et je n'ai pas le droit de... Ils sont sérieux, pièce d'identité avec photo, copie de licence professionnelle, preuve d'achat de votre fournisseur. J'ai pas de fournisseur, frère. Fournisseur de quoi, ta grand-mère la pute ? Ouah, ça me tend. Je peux pas faire de Payman Paypal à cause de cette merde. ... Oui, c'est parti... mais c'est vas-y ouvre pas des trucs qu'on s'en bat les couilles là mais pourquoi qu'est ce qu'on est sur le stream comment c'est quoi cette dinguerie les gars je suis désolé c'est le bordel le bordel c'est juste que ben j'ai pas la décidé de m'emmerder je suis désolé j'ai pas la décidé de me péter les couilles fort très très fort mais bon problème 1 c'est solution hmmm hmmm problème à ces solutions excusez moi ça prend un peu de temps de toute façon il se passe pas grand chose jusqu'à fin de soirée je crois qu'il y a pas grand chose de prévu malheureusement là j'attends quand même les gens mais euh le problème c'est que je suis une micro entreprise et qu'il y a pas longtemps il y a un mec qui s'est amusé à me faire des dons de 1€ 3 dons de 1€ le problème c'est que comme mon entreprise est mal catégorisée et que paypal aime bien faire de la merde euh comment dirais-je paypal a euh réfuté les dons en mode euh non dis ta mère je prends pas les dons et euh du coup je ne peux plus payer faire de virement ni quoi que ni envoyer de l'argent pour payer avec paypal t'es sérieux là ? wesh ouais non mais parce que le mec en fait il m'a cassé les couilles il m'a dit ouais non mais euh en fait euh rembourse moi tu vois ah je vais câbler putain pfff j'essaye de régler le soucis et paypal il m'emmerde encore je vais câbler et là j'ai plus de réseau ta grand mère la pute c'est en train de me gonfler j'étais en train de faire les trucs pour euh sécuriser mon paypal et maintenant il m'emmerde c'est grave d'être comme ça là je fais un envoi de documents il me dit non non ni ta mère il change de page c'est en train de me gonfler ok ok et du coup bah ouais comme je suis comme je suis entreprise WebPaypal m'emmerde désolé il se passe rien pour l'instant mais c'est de régler ça c'est de régler ça c'est de régler ça je suis en train d'essayer de résoudre ce foutu problème de Paypal je suis en train d'essayer d'engager je suis en train de s'enigerer c'est de régler ça c'est de régler ca je suis en train d'engager c'est de régler je suis en train d'essayer c'est de régler ça mais tant pis voilà c'est pas mais que dans deux trois jours à jour jour voilà donc je vais me faire foutre le souci c'est qu'il ya un connard qui m'a envoyé trois dons de 1 euro et et qui m'a demandé de lui rembourser parce que comme je suis une entreprise et que paypal fait que ce qu'il veut j'avais décidé de me donc décidé qu'il fallait une validation de la part du client comme quoi il avait bien reçu son service alors qu'il n'y a pas de service j'ai pas je n'offre pas de service et pas la décider que je vendais des trucs physiques et que donc il fallait une validation du client le mec au lieu de valider qui m'avait bien fait des dons et qu'il avait bien reçu soi-disant son service a demandé un petit peu me rembourser mes trucs se plaît trois paiements de 1 euro donc moi j'ai payé 60 centimes plus je vais rembourser c'est un euro donc en fait il m'a baisé la gueule et depuis paypal ne veut plus rien savoir écoute c'est un mec qui est passé sur mon stream pour me troller et et qui est venu qui est venu m'emmerder tout simplement il est venu pour me troller et qui est venu m'enmerde tout simplement si on avait vu lui alors on est venu pour Hye mais du coup tout est bloqué et pas des papiers des machins moi ça m'a baisé la gueule ça m'a baisé la gueule Compepal a pas l'air de comprendre que je suis un streamer. Pas de documents justificatifs, ta grand-mère l'a te chouin, là. Quand est-ce que depuis quand on a des documents justificatifs, parce qu'on se trime, frère. Eux, je vends des objets, frère. Pour eux, je vends des objets. Je vais devoir, ouais. Je crois que je vais pas avoir le choix. C'est bon, là. Ça m'emmerde, parce que, du coup, je suis baisé, voilà. S'il valide pas le truc, je suis baisé. Pas de fournisseurs, frère. Sous-titrage ST' 501 ... Pour l'instant, je suis désolé, il n'y a rien exceptionnel. Je me contente de répondre à des questions débiles de Paypal. Voilà, qui me brise fortement les couilles. ... 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 Oui. Alors, M. Torliffe, le patron de l'auto-exotique, j'essaie de vous rappeler suite au message que vous m'aviez envoyé. Je suis désolé, je n'ai pas été présent pendant un ou deux jours, là. Oui. Et je voulais savoir ce que je pouvais faire pour vous, du coup. Ah, ben, en fait, c'est bon. En fait, c'était pour une réparation sur une voiture, mais c'est bon pour moi. Je ne fais pas les réparations, en plus. Moi, je change juste les moteurs. Ah, d'accord, ok. Ah, mais attendez, votre voix, elle me dit quelque chose. Ah, c'est possible. Oui. C'est possible. Ok. Ok, ok. Bon. Mais merci, en tout cas. Eh ben, il n'y a pas de souci, écoutez, je... Si jamais vous avez besoin d'un petit swap moteur, n'hésitez pas. Euh, ouais, 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 mais 80 000 en moteur, ça me fait un peu cher. Il y a des moteurs pour tous les prix, hein. Ouais. Non, c'est vrai, il y a des moteurs pour tous les prix, il n'y a pas que 80 000. Oui, je comprends. Tout dépend de la voiture que vous avez, tout dépend de ce que vous cherchez comme performance. D'accord. Ok, ok. Bon, mais je vais vous rappeler un peu plus tard, peut-être. Ça marche. Bon, là, aujourd'hui, je ferme à 22,45 parce qu'après, il y a le petit tournoi de boxe. Eh oui, il y a le tournoi de boxe. Je vais aller me battre, mais... Faites attention à vous, mais moi, je viendrai aussi, de toute façon, vu que... Eh bien, on se croisera là-bas. Je connais bien les Mongreels, donc... Ouais, ouais, moi aussi, c'est la famille. Tout à fait, c'est ça. Ah, mais moi, mon frère est un Mongreels, donc oui, c'est la famille, ouais. Eh oui, oui, oui. Moi, c'est... Vous, vous êtes le grand-père, le grand-père du frère que vous connaissez. Eh, dis ça. Non, rien, je ne vous parle pas à toi, Léo. Mais non, mais n'importe quoi. Eh bien, écoutez, on se voit là-bas, dans tous les cas. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, une bonne soirée. Bonne soirée. Qui elle, déjà ? Non, parce qu'elle m'appelle, elle me dit, je connais votre voix. Ah oui, c'est Natalia Ortiz. C'est qui elle ? Elle te veut quoi, elle ? Natalia Ortiz. Ouais, elle m'avait envoyé un message en mode, bonjour, vous êtes ouvert, et elle pensait que je faisais des répands. Donc j'ai essayé de la rappeler, tu vois. C'est la meuf de gravier, tu sais, c'est la Trimorvagos, là. Naya ? Ah non, ah oui, mire, non, je confonds avec Naya, excuse-moi. Attends, na... Tu m'as dit comment elle s'appelle ? Natalia Ortiz. Ah putain, ça me dit un truc, ça. J'ai son numéro, c'est qui ? Bah, je sais pas. Teps. Natalia Ortiz, attends. Natalia Ortiz. Alors par contre, les gars, Richie, je t'ai parlé ? Quand on était à Los Glicos, je t'ai parlé de mon pot Ayrton ? Tu avais ici des clics ? Ouais, ouais. Ah ouais ! Oh putain, celui qui a voulu t'inviter à sa portaison de crémaillarde, je sais pas quoi, non ? Ouais, et qu'on n'a pas pu y aller, parce que je sais plus ce qu'on avait fait, mais on avait fait de la merde. Oui, oui, je m'en souviens, comme tous les joueurs à peu près. D'ailleurs. Quelqu'un a raté ? Eh ben, je sais pas s'il est pas en ville. C'est un message de Ayrton Fungi, et c'est lui, tu vois. Y'a quelqu'un en ville ? C'est son place. Bonjour, je souhaiterais savoir si vous recrutez actuellement. Ayrton ? Ouais, c'est mon téléphone, c'est One Punch Man. Ça, c'est un hommage. Ouais, c'est un hommage. Et d'où le fait que j'avais moins 125 000 sur mon compte, parce que l'État m'avait... Moins 125 000. Moins 125 000, c'est possible, ça ? Ouais, ouais, l'État, il m'avait raclé ma race. Les keufs, il m'avait raclé ma race parce que j'avais tué quelqu'un, tu vois. En fait, j'ai dû travailler dans un vignoble. Ouais. Et j'ai rencontré un mec avec qui j'ai tapé des grosses barres parce qu'il avait une culture mozinoore très très forte et on a beaucoup rigolé sur ça. Et ce monsieur s'appelle Ayrton, tu vois. Ayrton John ? Non, Ayrton Senna. Ayrton Fungi. J'aime bien, j'ai validé. Oui, non, mais c'est Ayrton Senna, normalement, mais c'est pas grave. Oui, aussi, ouais. Vous savez, peut-être pas la ref, John, pas la ref. Et ce monsieur, il a fini par devenir cadet de la police. Et moi, j'ai fini par devenir Dicard, tu vois. Mais avant ça, avant ça, Richie et moi, on a été en coloc dans une petite caravane, sa mère. Ah, elle était trop petite. Et avant que je devienne un pilote, j'ai galéré à maîtriser sa petite MK2 à Haiti, tu vois. Et ouais, la fameuse MK2, ouais. Incroyable, la MK2. J'en ai grillé des caisses sur côté avec ça. Bref, et au début, je savais pas la pilote, tu vois, cette caisse. On s'est fait choper deux, trois fois, notamment une fois par trois keufs. Et dans le loup, il y avait Ayrton, tu vois. Et Ayrton voulait m'enviter, ça prend des ondes crémaillères quand il avait eu son appart. Le truc, c'est que j'avais pas pu y aller, parce que c'est plus ce qu'on avait fait, mais... Je sais même pas si j'étais pas en Gardav, j'en sais rien. A tous les coups, on était occupé à faire des dingueries avec Richie, parce que je crois qu'on était pas Drecard encore. Non, on était pas Drecard, je crois qu'on allait caresser le bouton de Gigi. Je pense que oui. Ah, mais non, mais c'est pas un soir où il y avait une gitaque. Si ! J'avais pas réussi à me réveiller, genre la tempête m'avait assommé dans un puissant et... Oui, 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 si, si. J'avais raté sa pendaison de crémaillères. Bon, ça aurait été très drôle, parce que j'aurais été le seul... Le seul connard de criminel, je pense, avec un casier au milieu de X flics, tu vois. C'est de ouf. Et des gens du vignoc. Et... Je sais pas si c'est pas lui qui est Hal, tu vois. Je sais pas s'il a pas fait son arrivée en ville. Parce que bon, AirTonePongi, y'en a pas 100 000. Coïncidence, vous me direz ? Je ne pense pas. Bah, c'est ça. Bah, ça peut ne pas être lui aussi, tu vois, mais... Est-ce que dans le doute, on l'enlèverait pas ? Alors, ça peut être vachement drôle. Oui, je suis à la radio, moi. Mais la radio, elle déconne. Richie a plein de soucis avec. Jean, des fois, il nous entend à moitié, ou on l'entend à moitié. Bah, moi, j'ai plus l'agréablement quand je suis dans la maison. Ouais, non, y'a plus, y'a plus, mais c'est compliqué. Sous le merde. Ouais, j'imagine. Bon, j'arrive, je suis pas loin, de toute façon. Yes. Après, dans le doute, on peut lui faire une blague, ouais. Tout va bien, d'ailleurs ? Ça risque de le pousser à retourner vers la police. Ça va, tranquille. Putain, le bruit, je me retais tellement fort que je sois sur la radio. Attends, je suis allé. Un petit coucou, tu vois, un petit coucou, santa, quoi. J'avoue que ça pourrait être drôle. Tu as vu ton accent québécois, Olivier, ou quoi ? Tiens, viens, monte. Je n'ai pas eu ta voix. Je n'ai pas eu ta voix. Je monte. On monte dans la voiture, espèce d'enculi. Là, bonjour. Coucou, coucou. Je vais faire plus d'air pour la nettoyer un coup, parce qu'elle est dégueulasse. Je trouve que c'est drôle, tu vois. Le truc, c'est que là... Il faut gérer de savoir si c'est lui ou pas, tu vois. Et bien, au pire, c'est pas grave, demain, t'es là, demain, t'es disponible. C'est rigolo, de l'enlever. Et bien, on fait ça demain, si tu veux. Et on te le ramène. T'as fait de la merde, t'es dans la merde. Oui, c'est ça. A tout à l'heure. Juste pour le faire flipper de ouf, et après, oh ! T'es dans la merde, on sait qui c'est, tu vas te faire baiser la gueule. Non, pas que je le sache. T'es bien, t'es bien, un tel, un tel, oui. Et bien, voilà, on l'a. On fait des calls radio en mode, on l'a. On a le coulis, on a l'ave. On a l'appel et les deux alligators. Ce serait très, très drôle. On vrai, de vrai, ce serait très, très drôle. Je crois qu'il va falloir qu'il saute vide. Ah, oui. Sautes, champion. Nathalie Ortiz, là, ça me saoule, je ne sais pas qui c'est, ça m'énerve. Mais ça va, détends-toi, pète un con, frère. On fait la série, frère. Pète un con, on s'en bat les goûts de qui c'est. On bat les goûts de ce qui, Nathalie Ortiz, moi. Oh, pite en peste. Oh, la la, oh, la la, oh, la la, oh, la la, oh, la la. J'ai fait, hi, hi, t'as vu, j'ai fait 360. Regarde bien, regarde bien la technique du 360. Hi, hi. Bon timing, bon timing. Oh, pire. Ah, le boulet. Ah, le boulet. J'ai trébuchationné. Oui, Émy, ça va ou quoi ? Ça va quoi, Émy ? Pourquoi ? Salut, Moly, ça va, Moly. Putain, j'ai cru que c'était la petite Moly. Ah, la la. Bref. Eh, Moly, Oly. Oh, la rêve de vieux. Quoi ? Rêve de vieux. Bon, il faut dire la rêve de chauve, la rêve de chauve. Ouais, bah, je... On a eu un petit souci de blessé. Ah, le coup, j'aurais jamais dû faire ça. C'est Jean. Je connais la tête. Ouais, bah, ça va. Non, il ne capte pas très bien, il a un putain de corps. Dans son cerveau, je crois. Ouais, je vois ça. C'est Jean Iris, je le capte mal. Ah, qu'est-ce que ça fout ici, du coup, là ? Bah, écoute, tu vois bien ma tenue, je bosse. Je travaille. Ouais, tu veux que je me mette à bosser aussi ? Bah, il n'y a pas de client, mais je travaille. De quoi, de quoi ? Bah, je vais travailler aussi, dans ce cas-là. Ouais, ça compte combien ? Tiens, question. Ça compte combien, ce moteur, dans la Domi ? Alors, le plus gros moteur de la Domi, le plus gros moteur de la Domi, il est à 80 500 dollars. Ah, oui. Il y a eu. Voilà. Ok. Oui, c'est-à-dire, moi, Tommy, OC, et quelqu'un d'autre. Oui, 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 oui. C'est moi que j'étais là-dedans, moi ? Ouais, 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 je l'avais dit quelque chose de ouf. Ouais, 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 il dit une bonne nuit, frère. Ouais, non, mais vas-y. Je l'ai vu, il a posé ses deux doigts sur le front, il a commencé à faire des téléportations. Je l'ai vu. Je savais que c'était un sorcier, ce mec-là. Je savais pas que c'était un super guerrier, frère. Mais ouais, non, mais... Lui, euh... Mais non, Tenshinhan, c'est moi. On a une forte idée... Tenshinhan, hein ? Tenshinhan, c'est moi, j'ai trois use. Avec deux, trois petits détails d'investimentaire. Ah oui, ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle me moly, là, mais elle me dit des trucs de ouf, elle, là. Mais, euh... Elle est un peu agressive, là. Elle m'a dit, excuse me, mister, you are very beautiful. It is possible, I have your number phone. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ah oui, viens, viens, viens. Ah oui, bah oui, vous avez le coup, je voulais venir. Carrément ? Euh... Est-ce que... Je vais pas muser de mon statut, je vais faire un test pour savoir qu'est-ce que je fous dans ma voiture. Bah, tu prends ta voiture, tu la fous derrière et tu regardes, mais... On va... Abuse pas. Un gros V6. Regarde juste que... Non, mais l'ordinateur, il va te dire, ouais, le V12, t'inquiète, t'as la place. Mais jamais, tu mets un V12 là-dedans, sinon, je te découpe. Mais... Là-dedans, tu peux pas matiné un V6, mais... Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire à qui tu parles. Oui, non, mais... Est-ce que t'as oublié toi à qui tu parles ? Je suis pas tombé, le V6. Ah oui, non, mais je suis obligé de te le dire. J'ai pas le choix, je suis obligé de te le dire. Oui. Il y en a un, il m'a dit, je suis pas tombé, je connais tous des voitures. Il voulait mettre un V8, 5 et 4 là-dedans, donc... Ouais, génial. Après tout ce qu'on a traversé, Auric. Mais je connais la tentation. C'est pour ça que je le dis ça aussi. Tu l'as juste derrière la tentation, là. Regarde, elle est à la tentation. C'est pas question de ça, c'est que, voilà, c'est... Je connais la tentation, moi aussi, j'ai envie de mettre... Techniquement, je dis bien, techniquement, je peux mettre un V12 6 litres dans une sentinelle. Moi, j'ai pas envie de mettre un V12 6 litres dans ma sentinelle. Je vais sur la lune avec, tu vois. Et oui, voilà, là, je pense, en vrai, vu le gabarit de ta caisse, un bon gros V6, ça suffit, hein. Ouais, 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 c'est ce qu'on est, c'est le plus gros fait, c'est ce qu'on est. Le gros V6, ouais. Non, par contre, un gros V6, le gros V6 6 litres, qui est quasiment... Il a un peu moins de puissance maximum que le V8. 4 litres, mais dans le ratio, il a un poil plus d'accélération. Et c'est ce qu'il faut pour une caisse comme ça, donc... Du ma caisse, c'est ce qu'il faut, oui. Donc, tu peux... Bah, tiens, viens, je fais comme ça, je vais te montrer. On passe derrière. Non, Rick, une petite question, tu te fais ? Celui à 85 000 pour la demi, là, c'est quoi comme moteur ? Euh, V8... V8 5.4. Ok. Ouais, ça doit arracher là-dedans. Oh, ouais. Oh, oh. Ok, ok. Ok, ouais, pour la demi, un V8. Ouais, mais parce que les américaines sont faits de points. D'ailleurs, l'américaine, c'est V8. Bah oui. Je sais pas si on a des V10 ou pas. Non. Ok, donc on parle directement sur du V12 derrière. Oh putain. Ouais, ouais. T'as vu voir des américaines qui peuvent prendre du V12, mais pas beaucoup. Triple. Très, triple. En arrière, c'est ça ? Non, non. En avant. Et dès que c'est sur le marquage vert, c'est tout bon. Tu l'éteins ton voiture. Bon dieu. Ah merde. En gros. Voilà, tu vois. On est devant là. Ouais. Là, tu prépares ta voiture. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, tu prends ta petite balise. Ouais. La branche. Et là, sur le calculateur. Et là, mon petit ordi, t'inquiète pas, on a chacun notre page. Hop, tu vois. Donc première page, c'est là où tu déstockes, une fois que tu as déjà commandé. Ça t'explique un petit peu les ratios puissances, tu vois. Là, moi, je ne le vois pas, mais toi, tu dois avoir des petites, espèces de petites flèches vertes ou noires. Ouais, ouais, je le vois. Voilà. En tous les cas, on prend du poids, mais ouais, il y a pas assez long. On prend du poids, mais avec la puissance que tu développes derrière, ça ne bouge pas, en fait. Au-delà. C'est ça. Après, t'attends. Là, je peux voir. Tu vois. Vas-y. Sur le plus gros, sur le 6 litres que là, du V6. Ouais. C'est le V6. J'ai plus 20 et plus 53. C'est énorme. Ça veut dire, tu vois. Rapide, c'est ta vitesse maximale en gros. Ça veut dire... C'est pas que tu vas prendre 53 km heure en plus. C'est que tu vas vraiment gagner. C'est juste que tu vas vraiment gagner. Voilà. Et ton power, c'est ton accélération en gros. C'est juste que t'es en positive, donc tu vas gagner. Et si tu compares avec le V8 4 litres, tu vas voir que le ratio, c'est pas le même genre. Il y a plus d'accélération normalement sur le V6 6 litres que sur le V8 4 litres. Donc, tout dépend des modèles de voiture après. Ah tiens, bah oui. Parce que, tu vois, sur moi, c'est les deux qui sont améliorés. Mais c'est l'accélération sur le V8 4 litres. Moi, c'est l'accélération sur le V8 4 litres. On est d'accord. Le ratio, c'est pas le même. Plus ? Ouais. Un peu plus de... Bref. Stock, c'est ton stock. Et c'est là où tu vas voir quand est-ce que le fournisseur t'amène les moteurs. Ouais. Donc, on va savoir rien, évidemment. Et après, t'as le store où, justement, tu peux voir le prix et acheter tes moteurs. Donc, on a chacun notre stock. D'accord. Sachant que, par exemple, à ton V6 6, 42 000, bam, tu l'achètes, tu vois. Petite heure après, 45 minutes, une heure après, tu vas le recevoir. Le fournisseur va te l'amener. Donc, tu vas la préparer. Et ce machin. Ouais. Pour déstocker ton moteur, c'est dans l'overview. Tu vas cliquer sur ton V6 6 litres. Il va se mettre un fond rouge au lieu d'un fond blanc sur la V6 6 litres. Et tu vas pouvoir, en fait, ça va le déstocker. Et comme ça, les gars, ils vont te le préparer et te le poser là. Ok. En fait, une fois qu'il est posé là, tu prends ta girafe. Ouais. Tu viens te mettre ici. Comme là, tu ne pourras pas la prendre. Tu prends ta girafe. Tu viens te mettre ici. Tu commences à bricoler, à enlever ton moteur. Tu vas le jeter à la benne. Le fournisseur viendra récupérer. Tu le ranges propre près de la benne. Le fournisseur, il les ramasse. Tu reviens prendre celui-là. Ton nouveau moteur. Bam. Tu viens, tu l'installes. Et après, tu fous ta caisse. Soit derrière dans le parking, soit dedans là-bas. Où il y a la cabine de peinture et tu laisses les équipes de nuit finir le boulot. Ok. Très bien. Bien entendu, une fois que tu as tout remis, tu as refixé ton capot et tout, tu la décales et tu laisses les équipes faire le taf. C'est logique. Ouais. En vrai, il n'y a rien de trop compliqué. On a la chance d'avoir des équipes de nuit performante. Ils bossent bien sur les bagnoles. Si tu la prépares en début d'après-midi, elle est prête. Ta caisse, merci, au revoir. Oui, oui. Très bien. Ah, je respire beaucoup mieux ici. Tu lui as swap le cousin ? Bah non, t'as les sous toi. Ah bah moi non. Bah j'ai 8000. Bah t'as combien sur toi ? Alors non, c'est mort parce que... Mais non. C'est mort parce que moi il manque 30 000 pour acheter ma caisse. Donc c'est mort. Je vais largement gagner assez pour prendre le swap. Bah alors ? Faut que tu calmes la gueule. Non mais moi je peux pas. Il me faut ma choiseur là. Mais moi si on continue, Darius il va me devoir 2 primes de fin de semaine. Il manque 30 000. Ouais bah attends, on a encore pas bossé cette semaine lui. Vous avez pas bossé de la semaine alors qu'on est samedi ? Bah avec toutes les tempêtes qu'il y a eu, non. Je sais pas, je... Non mais par rapport au moment où on a eu le truc, mais sinon... Bah au pire tu l'appelles ? Moi j'ai bossé un peu mais... T'sais avec toutes les tempêtes qu'il y a eu dans la semaine, c'était un peu compliqué de venir, oui. Non, on veut pas y manger, vous devez mettre une pétale à la Monique. Je sais pas. Bon allez, à toute ! Oui, mais on parle pas. Bon bah ça y est, je sais qui c'est Nathalie Ortiz, hein. Putain je savais que je savais qui c'était, hein. Mais tu vois ? T'es encore sur ça depuis tout à l'heure toi ? Mais non, elle vient de m'appeler ! Tu peux parler de quoi ? Elle vient de m'appeler ! C'est... C'est... C'est la meuf de Roy ! C'est elle avec les cheveux roses ! Aaaaah ! Ah ok, d'accord. Voilà ! C'est pour ça que ça me disait quelque chose, Ortiz ! J'ai dit, putain mais je connais ce nom de famille ! Bah écoute, je l'ai pas accès-t-il. Bah voilà ! Je parle de swap moteur, elle me dit, oui mais mettre 80 000 balles ! J'ai dit, non mais ça va les moteurs ils coûtent pas tous 80 000 balles ! Faut arrêter, tu vois ! Ouais non mais... A part une club et une moto, je suis pas sûr qu'elle ait grand-chose, hein. Elle a payé une guntlet à Roy... Il faut qu'ils arrêtent tous de me dire, de m'appeler pour des repas et des dépannages ! Arrive un moment, je vais y aller ! Je vais leur dire, ouais j'arrive ! Je vais arriver avec la dépanneuse, je vais faire un drift dans sa caisse, je vais l'envoyer voler ! Après je vais lui péter la gueule au mec, après je vais repartir ! Frick ! Ça fait beaucoup là, non ? C'est beaucoup de choses à faire ça ! Et après tu nous appelles, nous on vient avec le SP des panneuses et hop ! On fait que tu refores la répa ! T'as vu ton appli de job ? Non ! Va dans ton appli de job, tu vas voir, t'as une petite cloche jaune en haut à droite du coup, dans le job maintenant ! Quand tu cliques dessus, t'as les petits messages ! Alors quand ils sont en rouge, c'est qu'ils sont validés ! Normalement ils sont cochés en vert quand ils sont nouveaux ! Quand tu vas voir le nombre de messages qui nous demandent juste si on est ouverts ! Et quand tu vas les appeler, ils vont te dire, ouais c'est pour faire un dépannage ! Ouais c'est pour faire une réparation ! Tu vas voir si au bout de 3-4 messages comme ça, tu vas pas avoir envie de leur péter la gueule ! Surtout quand tu passes ton temps leur dire, non mais on n'est pas des mécaniciens, on est des préparateurs nous ! On change juste les moteurs, des moteurs préparés c'est tout ! Et que les gens ils comprennent pas et qui te disent, non mais moi je m'en fous de la préparation ! Je vous appelle pour un dépannage ! Bah ni ta mère, je te dis, je peux pas te dépanner, j'ai pas la licence ! Ah ouais mais moi je vous appelle pour un dépannage, les autres ils sont fermés ! Mais je m'en parlais qu'ils soient fermés les autres ! On est... Faudrait... Faudrait... Faudrait arriver dans... Enfin... Enfin... Nous ne sommes pas un garage, on est des préparateurs ! Alors... Bah techniquement un garage ! Comment te dire... Non, on est pas un garage, on est des préparateurs, on est un atelier de préparation, c'est pas pareil ! Comment te dire qu'à chaque fois que je fais une annonce, je mets votre préparateur de moteur préféré, entre parenthèses, le seul, est ouvert ! C'est vrai que c'est pas compliqué pour le coup ! Et il y a bien marqué préparateur de moteur, préparateur, tu vois, il y a pas marqué garagiste ! Mais les gens ils s'en battent les couilles ! Ouais, vous êtes dans un garage, donc du coup, c'est comme des garagistes ! Et sur... Euh... Squawk... Sur Squawk, là, j'arrête pas... De mettre... Voilà, tu vois, il y en a un, il a posté une photo d'un alien devant le... Le burger, machin, mes couilles, là ! J'ai répondu, nous sachons, et nous swappons ! Genre, j'arrête pas de faire des blagues sur le fait qu'on swappe, tu vois ! En fait, tu crois qu'on est un garage qui faisons des swappes ! Les gens ils comprennent pas, ouais, ils comprennent pas que... Je sais pas, ils comprennent pas... Non mais attends, mais tu sais que j'arrive même pas à lire la phrase que t'as écrite ! Nous sachons, et nous swappons ! Ouais, ouais, c'est un peu philosophe, oui ! Moi de flûte ! Tu sais quoi, Rodrigue, on va bannir notre même garage ? On n'utilise plus jamais, on dit atelier et préparateur... Oui, mais ça changera rien ! Ça ne changera rien ! Ça ne changera rien ! Ça ne changera rien ! Je l'ai déjà fait, ça ne changera rien ! C'est pas bien mes phrases ! Ah oui, c'est vrai que je viens de voir le lien, là, devant le burger, chouette, c'est bizarre ! Non mais je comprends ce que tu veux dire, mais je l'ai déjà fait ! C'est ça le problème ! Ou sinon tu dis, ok, je viens de dépanner, mais c'est 5000 balles ! Mais non, on ne peut pas ! Je n'ai pas la licence, si je fais ça, je me fais griller mon atelier, tu vois ! Eh bien, une fille bien, Mars ! Non mais le... Bon bien tu le dis, hein ! Tu lui dis à nous et nous on débarque, hein ! Ou alors, quand on n'est pas en service, on ne peut pas avoir les trucs, en fait ! Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu prends 5000 balles et tu le déposes devant l'ELS ! Mais non, je n'ai pas le droit de mettre un véhicule sur ma dépanneuse pour autre chose que pour des livraisons ! T'inquiète, t'inquiète ! On te fait marcher ! Y en a qui n'a pas compris encore ou quoi, là ? La dernière fois, je m'en suis servi parce que le keuf, il voulait que je le livre à domicile ! Donc j'ai pris la dépanneuse, j'ai chargé sa voiture, je l'ai livré à domicile ! Et c'est tout, tu vois ! La dépanneuse ne sert qu'à ça ! À livrer des projets ! C'est l'Ubercar ! Uberswap ! Est-ce qu'on veut dire que c'est un prépubère ? Est-ce qu'on veut dire que c'est un prépubère ? Et vas-y, n'y toi ! Allez ! Moi, je vais monter au bar, me faire soigner par mes pitos parce que... Pas au top de ma forme, parce que j'ai fait une belle chute dans la fosse ! Je trouve que c'était vachement recherché ! Oui, oui, allez ! Voilà les trucs que ça me fait ! Du coup, toi, par contre ? Ah bah bien sûr ! Faut aller faire ça, en fait, avant ! Oh, 1000 balles, l'inscription, ça fait mal au cul ! Ah ouais, mais bon, quand t'as un cash price de 10 000 à côté, c'est cool, tu vois ! Oui, enfin, le cash price, il faut être sûr de le gagner ! Et puis, c'est nous qui payons les... Ouais ! C'est nous qui payons les soins, tu vois ! Ils vont pas vous facturer, les EMS ! Bon, allez, dans le plan de l'été, du coup, je vais quitter mon service ! Du coup, faut aller retirer... Je peux c'est en cash ? Ah oui, non, oui, c'est en liquide, mec ! Mais t'as une borne ici, là ! Non ! T'as pas de borne ici ? Non ! Par contre, on a une juste un peu plus haut, là ! Tu remontes l'allée, t'as un parking, t'as un petit parking, là, sur la gauche ! Il y a deux trucs de merde, là ! Deux trucs pour retirer, là ! Des dabs ! Non ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 ! 그런 jointeur ! C'est parti. 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 t'est parti. c'est 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 parti. ok. c'est parti. 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 voilà encore jean la terreur japonaise voilà c'est mon jean ça a bien joué le chapeau la terreur japonaise c'est ça maintenant je veux t'apprendre à conduire aussi bien que tu frappes c'est ça la droite de votre test en deux coups bien joué jean passe au second tour voilà c'est bien joué ça c'est beau ça ça qu'on aime maoce tu t'es très bien battu oui prof que oui j'ai perdu regarde toi jean c'est bien plutôt il faut que tu ailles sur le ring je sais pas où il est parti ta collègue mais l'a disparue si jamais je remets que c'est mangé en coup et puis on voit les beaux raccou et joseph tu t'as pas j'ai envie de défouler j'ai envie de me c'est pas pourquoi le bisel c'est surtout toi mais pourquoi moi qu'est ce que je t'ai fait mais c'est parce que je t'apprécie bien donc forcément j'ai envie de le cogner désolé je me bats pas moi et 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 je regarde on a la trou il a la trou il a la trouille de rien il a la trouille sinon les gens se battent pour moi à tommy c'est plus simple aussi que j'ai comme ça harley tu peux casser la gueule à tommy après s'il te plaît de ma part pas maintenant pour le prochain combat j'appelle marcelle allez marcelle elle est un peu trop loin pour l'entendre oh nice c'est beau ça c'est qui c'est marcelle quoi enfin c'est les gars qu'on avait rencontré l'année fois là je sais plus je l'ai croisé plusieurs fois mais je n'en ai pas plus que ça on laisse la roue tourner s'il vous plaît et ce sera contre tommy tommy pète le cul moi je je parie sur barcel non 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 c'est tommy c'est détruis le tommy putain de merde j'espère que pour les professeurs zayvon il y aura genre un vrai montrer à ton père tommy comment t'es devenu fort bon messieurs j'espère que vous êtes prêts tommy prêt 3 2 1 c'est parti voilà ça fait c'est mal parti parce que je l'ai pas trouvé sur le téléphone non 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 mais c'est 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 feminist gang voilà voilà tommy il l'a détruit il l'a détruit il l'a détruit wesh ça m'inquiète tommy a passé du tour à la salle non oh la la victoire expéditive de tommy donc tommy passe au prochain tour bien joué tommy voilà voilà ça c'est beau ça putain t'as rien perdu mon tommy ça c'est beau aussi ah ouais le pauvre je t'avoue que je l'aime beaucoup mais le pauvre là je t'avoue que il a juste ça va tu mérites d'avoir gardé tu mérites d'avoir gardé ton pedi ça va t'as rien oublié de la bagarre il est non il l'a détruit il peut chier ça y est il prend de l'espace avec les les combattants oui c'est bien ta chérie ça fait plaisir ça oui j'appelle Rurik allez le Rurik allez allez oh la musique on fait le tour pour la musique ça c'est sûr bah ouais c'est parce que sinon on n'entend pas du tout donc c'est ouais c'est sûr ouais c'est sûr allez Rurik 30 secondes j'entends rien ce que tu me dis Océane j'entends rien ce que tu me dis Océane j'ai peur 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 rappel moi c'est qui le mec qui l'a fait la musique déjà c'est que Ben Chain non ? ouais c'est ça nickel ah c'est pour moi je pense ah bah si c'est ta musique ouais je pense ah la c'est sûr je pense et pour le deuxième j'appelle Seyss ah la putain il m'a niqué mon nom en plus ouais Ace eh mon nom c'est Ace bah je sais pas il m'a dit Ace mais il m'a dit S A C E donc euh S A C E oh bah t'es chelou toi allez Rurik ah la la putain tu m'as fait ah tu me démotive là oh Ace vous avez tous compris c'est Ace voilà voilà ça tu préfères ahah ahah vous êtes prêts ? oui allez Rurik c'est pas pour toi 3, 2, 1 c'est parti allez 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 let's go vas-y allez oh oh il est plus de décoffrage là alors pour l'instant il y a peu une esquive OOOOOO OOOOOO oula quoi attendez je crois qu'il y a eu un KO là Rurik arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi il est chaud là ahah il est chaud là il était tellement chiant qu'il l'a gardé de l'eau victoire de Rurik il passe donc au second tour putain allez let's go mais tu voulais l'a tué quoi je t'a passé tu voulais l'a gardé du coup beau combat Rurik merci magnifique magnifique bravo c'est mon champion ça OOOOOO attends attends pousse toi j'ai remis une couche pousse toi j'ai remis une couche pousse toi j'ai remis une couche c'est mon petit frère ça bravo comme je t'ai appris mon gamin c'est bien comme je t'ai appris je m'a rien appris du tout toi du coup c'est toi qui a besoin de faim oui s'il te plait ça marche attends écarte pas un peu vint au cas où que je l'utilise pas sur toi ouais ouais je m'écarte avec tes souhaits ferme la toi ouais ouais bah ferme ta gueule et bon combat mec bien joué bah alors et ils sont nuls qu'est-ce tu veux Néa tu veux qu'on aille dans le ring là voilà normalement ça va mieux oui nickel merci pète c'est trop petit bon combat mec bien joué bien joué ah par contre j'arrive pas à esquiver tes coups on avait été trop rapide c'était fou t'es trop nul eh déjà déjà j'ai la technique j'ai la technique bien joué bah si merde j'appelle Amy vas-y Amy ouais Amy c'est sûr que c'est moi fuit toi let's go Amy ah bah y'a plus toi oh putain mais non mais je peux encourager personne moi je peux encourager moi vas-y moi moi j'encourage moi mais je peux encourager personne c'est 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 t'en fais qu'une bouchée je peux pas encourager qui que ce soit en fait je les aime tous les deux c'est qui font qui là bah c'est Amy contre Harley normalement contre Harley Harley pète lui la gueule euh wesh 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 doucement quand même j'encourage je vais te péter le cul à toi fais gaffe mais on est deux on est deux du coup toi t'encourage l'autre ça ça fait deux ans allez Amy détruis la tue la je suis la garantie et moi du coup Harley tu pète lui j'appelle Harley elle pète lui la gueule oui c'est le genre de combat que je voulais pas voir tu vois reviens non mais vas-y je peux regarde tu fais comme ça oui on regarde pas le combat voilà je les aime toutes les deux je peux pas allez battez vous je veux 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 ah les brioches allez Amy allez Harley je suis obligé de nous encourager toutes les deux c'est parti je suis obligé de nous encourager toutes les deux putain je connais l'omelette tu vas à la règle tu connais l'omelette oui je connais l'omelette tu vas à la règle j'ai super bon ça j'omelette bah ouais je suis allé un peu à la règle j'ai des sous-toutes les deux alors il faut pas les ramasser dans les bouses de vaches ouais pourquoi allez Amy bah essaye tu verras c'est rigolo il est tous dans la mer ouais alors non dans la bouse de vaches en général c'est les champignons rigolos oh le double oh putain oh le double oh le double oh le double KO oh la 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 mais t'inquiète toi après il y aura le reste et nous avons un double KO le combat va devoir être redémarré allez voilà et bah voilà ça c'est de la faute à Rudi qu'il a pas encouragé ouais si j'ai encouragé les deux lui il a pas encouragé assez fort si j'ai encouragé les deux bah aussi t'inquiète il y avait un double KO mais je peux pas je les aime toutes les deux eh par contre le sujet moi Suis moi depuis quand elle a le droit à la parole elle a le droit à la parole c'est de la cible mais c'est sa femme qui l'a tapé Allez, 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 allez ! Allez, 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 j'ai ma levante ! Mais t'as pas notre sponsor ? Mais pourquoi t'appelles ? Mais c'est le sponsor qui s'appelle le sponsor ! C'est moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, lui, je suis content qu'il me fait frapper aussi. Ah putain, c'est pas mal ! Allez ! La Fonction ! C'est la victime ! Oh j'ai entendu, j'ai entendu, Juan, c'est une victime. Je suis pas venu ici pour souffrir, ben ok ? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Tu veux que je te porte comme une princesse, Juan ? C'est bon ? Eh, j'suis un bonhomme, moi. Eh, ça va, c'est tranquille ! Je vois ça, tu vas te faire tabasser par des nœuds, j'ai rien de voir ! Je vois ça, tu te fais bolosser par des nanas, je vois ça ! Tu veux qu'on va tirer ? Allez, Amy ! Eh, c'est moi où il y a une dent par terre, là ? Ça va, tu me vois assez ? C'est bon ? C'est peut-être elle de Richie, hein ? C'est la mienne ! Il a plus tellement une grosse patate par là, il a dû s'envoyer sa masse. Vous laissez mes Chico tranquilles, je vais récupérer après. 3, 2, 1, c'est parti ! Ouais, j'aurais bien aimé les récupérer des chutes. Ouais, j'aurais bien aimé les récupérer des chutes. C'est des dents, apparemment. Eh, si on a doublé le cœur, ils ont tous été éliminés ! Moi, Harley, elle avait l'avantage au début. Après, elles se sont mis des coups mutuellement. Moi, apparemment, j'ai des patates trop rapides. Arré, 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 Arré ! Tu l'as couché trop vite, Marcel. Moi, il m'a dit trop vite tes patates, je pouvais pas esquiver. Trop rapide. Non, mais tu lui as mis 5 patates et tu l'as couché. Alloie, Amy ! Ou Amy ! Ouah ouah ouaaain ! C'est lui qui passe, du coup. Vérifie ses gants, là ! Vérifie ses gants ! Il a pas de gants ! Il y a des chances ! J'essaie de tricher, là ! Un marchand qui avait un point américain ! Non, tu voulais le donner Harley, arrête ! Tu voulais le donner Harley, arrête ! C'est pas possible, là ! Amy, fais tes lacets, s'il te plaît ! Bravo, Amy ! Non ! Du coup, je fais le seul Konark, c'est fait le mieux au premier tour. Je vais me jeter sur l'autoroute. Allez, salut, Richie ! Richie, t'as oublié un détail important ! Richie, t'as oublié un détail important ! T'as oublié un détail important dans ta famille ! Alors, du coup, nous avons une femme ! La liste ! Et... du deuxième, du coup ! Je t'en fous ! Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous pouvoir m'insulter, parce qu'il manque un participant ! T'es sérieux ? Ben ! Ben Orly, il veut ! Ben Orly, il veut ! Donc, ce qui va se passer, c'est que ceux qui n'ont pas été cités, et qui veulent essayer de concourir, il va y avoir un gros brôle ! Moi, j'ai mis... Pierre, tu as déjà participé ! Bravo ! Bon combat, c'est toi ! Bien joué, bien joué, les filles ! Si vous êtes dans le tournoi, vous avez deux places de rencontre... Je suis désolé, je pouvais pas encourager l'une sans encourager l'autre ! C'est normal, c'est normal, c'est normal ! Mais bien joué ! Oui ! Il n'est pas radio ! Personne ? Moi aussi ! Ah bah non ! C'est aléatoire encore ! Et là, il manque un combattant ! Il est où, Joseph ? Il est où, Joseph ? Oui, c'est aléatoire à chaque nouveau tour ! Oui, c'est aléatoire à chaque nouveau tour ! Il n'y a pas une bagarre générale qui peut être faite ! Sinon, on s'affronte, effectivement ! Il n'y a personne qui va se battre ici ou quoi ? Il n'y a personne qui a des couilles ou quoi ? Après, si on s'affronte, c'est comme ça ! Il n'y a pas ! Il y a Mika ! Euh, pas Mika ! Fronito, il veut se battre ! Attends, je sais pas s'il y a quelqu'un ! Bat-toi ! Attends, je vais me changer ! Le quoi ? C'est ce qui va se passer ? Je vais pas y aller là ! J'ai dit, donc pour le cas, si on doit se battre, on doit se battre ! Personne ne peut porter ses couronaises ! Toutes les personnes éliminées, rentrez, s'il vous plaît ! Ouaiiii ! Vas-y, Richie ! Vas-y, Richie ! Vas-y, Richie ! Toutes les personnes éliminées ont une deuxième chance ! Vas-y, Richie ! Les personnes éliminées, ceux qui n'ont pas participé, bien sûr ! Richie, vas-y ! Richie ! Richie, putain ! Allez, Richie ! Allez, Richie ! N'oubliez pas de vous à fistoler, bien sûr ! Attends, il y a Richie, il est pas là ! C'est le gaz ! Eh, Rorick ! Rorick ! Allez, Richie ! Oh putain, on y va ! On va sur du Tacos là ! Vous voulez pas de vous à fistoler avant le combat ? Ça va saigner ! Eh, je peux t'assurer qu'il y a pas que dans le Tacos qu'il va y avoir de la sauce fromagère ! Ah oui ! Qu'à fin, qu'à soif ou pas en vrai ? Mais pourquoi ? Ah, c'est toi là ! Eh, on est sponsorisé par le Burger Shot, on veut pas tes Tacos, mec ! Les monglets sont sponsorisés par le Burger Shot ! Non, on est sponsorisé ton cul ! Non, l'événement, l'événement est sponsorisé par le Burger Shot ! Mets-toi au milieu ! Bah de base, Kevin Sandowal devait participer ! Ah bah ça y est, il s'est réveillé le sort là ! Il a rangé ses flottes au même endroit du Solstern ! Hein ? Quoi ? C'est-à-dire dans l'armoire, n'est-ce pas Beverly ? Ah par contre, pourquoi vous êtes doué à vous appeler Juan là ? Mais tu ne veux pas chiper ! Pourquoi ? Parce que le Doc là-bas, c'est Juan ! Et au final, c'est Beverly qui porte de la culotte ! Moi, je suis l'officiel ! Enfin, je le connais plus longtemps que toi ! Beverly, c'est comme Nini ! C'est elle qui porte les gens ! Ouais, moi, je suis l'officiel officiel ! Ah ok ! Est-ce que toutes les personnes éliminées sont rentrées ? Ok, je vois ! Voilà ! S'il reste encore quelqu'un qui veut participer, on arrive à 6, c'est beau ! Ouais, j'avoue ! Pépito, tu fais quoi là ? Viens nous voir un peu ! Ouais, au moins on aurait eu... Pépito, Pépito ! Ouais, je l'appelle Pépito ! Ah oui, mais ça y est, il me rappelle ! Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut se taper ici ? Mais c'est Juan, mais je l'appelle Pépito ! Je vais le voir, parce qu'il traîne tout seul là-bas dans son coin ! Allez, vite ! On a besoin de quelqu'un d'autre pour faire... Pépito, tu as le droit de venir avec nous ! Pas obligé de rester tout seul dans son coin ! J'avais pas compté ! J'avais pas compté ! Vint, si tu veux participer, pose ton cuir et dépêche-toi ! Mais si, vas-y, dépêche-toi ! J'ai invité tout le monde ! Eh, Pépito ! Juan, je te présente Juan ! Juan, je te présente Juan ! Tu connais déjà, je n'ai vu ton garage la dernière fois ! Ouais, je sais ! Vas-y, présente-toi un peu, Pépito ! Qu'est-ce que t'as mal que t'as vu ? Le médecin au chef de l'hôpital ! Je t'appelle Juan, médecin au chef de l'hôpital ! C'est quoi ça, t'es médecin au chef ? Oui, il est déjà médecin au chef, s'il te plait ! Il bosse tellement qu'il n'a pas assez médecin au chef ! Il est tellement Louis Robin, elle a dit, vas-y ! J'ai rien à dire, mes gens ! L'annonceur a entendu des trucs ! Euh, voilà ! Arrête, tape ta pute ! C'est difficile ! Arrête, arrrête ! Mais ta gueule, toi ! Il a dit, vas-y, tape-le, tape-le ! Ta gueule, t'es fait ! Ok, pardon ! Il n'y a plus pas d'encourager si tu veux ! Ok, écoutez, si tout le monde est prêt ! Alors là, du coup, c'est le dernier survivant ! S'il y a des chaos par terre, ils restent par terre ! Si tu veux m'entendre comment esquiver, je sais esquiver, t'inquiète ! Non, 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 non ! C'est pas ça ! Non mais, non, non, mais voilà ! On sait très bien que les médecins pourraient essayer d'entrer ou quoi que ce soit ! Ah bah oui, oui, oui ! Alors moi, j'encourage personne, je n'ai pas le droit ! Alors moi, j'encourage personne, je n'ai pas le droit ! Effectivement, on a eu notre petite victoire ! J'ai quand même étalé un putain de vert ! J'ai quand même étalé un putain de vert ! J'ai quand même étalé un putain de vert ! C'est vrai ! 18, il y a un chewing-gum ! 18 ! Merci ! 18, on rentre dans le combat, s'il te plaît ! Le Lespidi qui essaie de fuir ! Typique ! L'acheter de la Lespidi, ça fuit le combat, quoi ! Allez ! Let's go, Océane ! Océane, Kamikao, boum boum ! Les deux familles sont au sol ! C'est sale, c'est sale ce qui arrive ! Tu veux te marier ? Ils sont vendus à moi comme des gros bagarreurs, les verts ! Ah, je suis content ! Ah bah non, mais... Océane... Et Vin se sont foutus en équipe, forcément ! Vin qui fait un placage ! On ne sait pas d'où ça sort ! Alors là, il y a de la patate, moi je vous le dis ! Gauche, droite, Océane ! Ah ouais, mais c'est court quand même ! Allez, on arrête de courir, là ! Ça va être compliqué, c'est court quand j'essaie de le frapper, en fait ! Qu'il arrête de faire sa moviette ! T'es gueule, voilà ! Arrête d'esquiver en courant, salope ! C'est une petite salope, en fait ! Bon bah Vin, tu dégages ! Allez, tu sors ! Je te sens que ça me fait taper des gens dehors, mais vas-y, c'est pas grave ! Bah c'est pas grave ça, de toute façon ! Bah si, c'est grave ! Je passe mon temps à courir ! Ah ! Bon ! Très bien ! Et bien c'est 18 qui rejoint la partie ! Bah après, j'avoue que 18 n'est pas rentré trop dans le combat, mais c'est pas grave ! Ouuuh ! Bah ouais mais bon ! Ouais mais tu l'as fait plusieurs fois ! Mais c'est pas grave ! Eh ! Eh ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Il y a eu un ragdoll ? Ouais ouais, il a fait un ragdoll aussi ! Ah ! Qui ? Non, jamais la Vind ! Non, non ! Je suis tombé ! On m'a plaqué ! Oui, c'est Vind qui l'a plaqué ! Bah tu sais quoi ? Tu mets 18 contre Vind ! Ouais, j'avoue ! J'avoue ! Tu mets 18 contre Vind parce que 18 a fait le combat et Vind était emmerdé ! Tu mets 18 contre Vind et ça règle le problème ! Ok ! Mais bah c'est bon ! J'ai trouvé la solution ! Allez vous faire soigner ! Et battez-vous ! Ok ! Ok ! Allez vous faire soigner ! Et battez-vous ! Voilà ! Tu étais pas en train de tricher Brioche ! C'est parce que je voulais taper les gens dehors ! Ah bah je sais pas ! Je sais pas ! Moi j'essais frapper ! Moi aussi je voulais taper ! Mais en fait j'allais taper les gens dehors ! Je voulais taper les gens dehors ! Parce que 18 est resté assez loin ! Vind ils pouvaient pas se battre ! Au moins ils se battent tous les deux ! Le vainqueur passe au deuxième tour ! Eh toute manière ! Vous êtes à peu près amochés de la même manière ! Non je pense pas parce que je sais pas comment ça se fait ! Mais j'ai récupéré un peu de ma santé physique ! Oui vous êtes tous les deux à moitié bien ! Donc foutez-vous sur la gueule et on en parle plus ! Vous vous sentez à combien à peu près ? Oh là je dirais ça ! Wesh aussi ! Bah oui mais voilà ! Non mais c'est sûr ! Eh bah voilà ! Ça règle le problème ! Allez hop ! Ils sont tous les deux à 50% de leur capacité ! Il se fout que sur la gueule c'est réglé ! Allez let's go ! C'est bon du coup ! Il s'est mangé 4 personnes en même temps ! Ouais je me suis mangé 3 personnes en même temps ! C'est parti ! 3, 2, 1 tapez-vous ! Vu qu'ils restent plus tous les deux bah qu'ils se foutent sur la gueule ! Voilà ! Comme ça ça règle le problème ! Ah bah voilà ! C'est ça ! Et le vainqueur de ce combat là rejoint le deuxième tour ! En plus on était mis à l'écart ! T'as vu ? Ouais j'ai une ! Tiens ! Ouais ! Ouais ouais ! Et là c'est pour ça qu'ils ont parlé entre eux et tout ! Pour nous attaquer ! Je me suppris des personnes d'un coup à un moment là ! J'étais pas bien là ! Bah voilà ! C'est mon frère qui rejoint le deuxième tour ! Allez hop ! Nickel ! Si je veux aller mon Nini pour lui dire, je lui le dis ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai que la gal' est malade là ! Ah là ! Nickel ! C'est laissé de parler à Nini ! Mais Nini elle a un peu endormi ! Regarde ! Laisse-la parler ! Laisse-la parler ! Laisse-la parler ! Ça craint ! Ah non mais moi j'ai plus 200 WAM ! Là je peux toujours rien faire ! C'est la merde ! Tu réponds un petit peu ou pas ? Ouais je réponds pas ! Je pense qu'elle est perdue dans ses pensées ! Ouais oui ! Elle est perdue dans ses pensées ! Ah là ! Problème réglé ! On a notre participant ! Bah non mais non ! Euh... Ouais c'est bien ! Propose-vous ! Si jamais elle est plus dans ses pensées ! Propose-la ! La revanche des GOAT ! C'est ça ! Pour les prochains combats ! J'appelle... Anna ! J'irai bien là ! Tiens ! Et... Moi j'ai bien entendu de vivre ta musique ! C'est qui ? J'sais pas ! Ah oui non c'est... C'est pas les Families c'est ? Ouais oui c'est... Eh alors passe aux premières ! J'ai oublié ta musique, c'est quoi s'il te plaît ? Oui, c'est Fraseur, oui c'est Fraseur, oui c'est Fraseur, oui c'est ça Tu l'as, elle est Rurik, elle est là, j'ai oublié Et j'appelais le Rurik Oui mais j'ai le droit à agarrer une petite marge de quelques secondes Et bah c'est parti, 3, 2, 1, tapez-vous ! Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Lui t'inquiète Comment ça c'est ? Lui veut quoi lui ? Lui riche ! Et bien du coup c'est Anna qui passe au 3ème tour Je peux pas la taper frère ? Attends, je dois te soumettre Un petit Mercuro Chrome Tu pouvais même pas la taper frère ? C'est quoi ça ? Elle triche ou quoi ? Frère ? J'ai fait pareil que tout à l'heure ? Je l'ai enchaîné l'autre ? Allez bien Papi, on va être très bien dehors Un truc chelou Faut qu'on verre vite Ah y'a un truc chelou Y'a un truc chelou Ah non y'a un truc chelou Toi quoi ? Vas-y vas-y sois de moi t'inquiète C'est chelou frère ? C'est quoi l'arnaque ? J'ai pas pu lui coller plus de 2 patates ? J'ai fait la même chose que tout à l'heure ? J'avais le mani Et voilà Si mère Pépito C'est chelou de ouf Frère ? Où est mani ? C'est comme si j'avais zéro volonté de la frapper C'est incroyable Ah ! Je ne pouvais pas l'esquiver Mais je ne pouvais pas l'esquiver T'as dit quoi Harley ? Je n'ai pas pu esquiver quoi que ce soit Et je frappais aussi vite que tout à l'heure Elle arrivait à m'esquiver Alors que l'autre n'arrivait pas à m'esquiver Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Ecoute elle est juste ouille Des fois tu peux essayer Des fois tu peux pas C'est chouou Je sais pas mais Impossible de lui coller une patate frère Peut-être qu'elle est doupée si tu veux ce que je veux Y'a-t-il qui se bat contre Aleksandro ? Je sais pas Je sais pas mais Je sais pas J'en sais rien J'ai les boules de ouf Contre Jin Allez Jin Allez mon Jin J'ai pas compris le combat là T'es tellement de mauvaise blague qui pourrait te faire ton nom T'es tellement de mauvaise blague On est pas racistes Donc on va pas les faire Montre lui c'est qui le vrai jaune Oh non mais non Oh non ta gueule Rurik Non Non Assis Ah non Si vous êtes prêts 3 2 1 c'est parti On est pas comme ça C'est juste pour faire chier Jin Oui mais non Allez la vivacité euh Celle-là Montre lui la vivacité légendaire des jaunes Jin Non Putain Non 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 Montre lui Tiens je rigole pas Vise les couilles Jin Les couilles Ah bah quand c'est ça par contre Aïe Allez Jin on croit encore Ah putain Ah la 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 Jin K.O. c'est donc Mani qui presse au prochain tour Je vais rouler un dernier release Pression tour un peu sur toi J'ai au final de la pression moi J'ai pas compris mon combat genre Sur la mètre de 1m82 Exactement Bah écoute euh J'aurais aimé gagner mon fight moi Perso mais bon Eh bah je sais Ouais moi aussi mais je me suis foutu Bon Dommage Jin Pour le prochain combat J'ai le fait de Amy Grand Vourage Oh putain t'es contre mon frère Allez vas-y Amy Montre leur Non ils a tout mieux ils la pèèè con beaucoup On lui a tout mieux ils la pèèè con beaucoup Moi ils a tout mieux Mais non ça va pas, tu peux pas esquiver avec des gens comme ça là. Les mecs ça se colle à toi, ça te prend dans les bras et... Amy tue-le, tue-le. Ridiculise-le Amy, tue-le. Fume-le Amy. Allez Amy. Et bien 3, 2, 1, allez-y. Voilà ! Allez Amy ! Dans les burnes Amy, dans les burnes ! Voilà, tu veux ! Ouuuh ! Allez Amy, voilà ! Allez ! Allez Amy ! Voilà, elle est vivace ! Et frappe-nous aussi fort que tu conduis bien ! Au bas ! Éloignez-vous du ring, parce que s'il faut, il a envie de nous frapper à nous. Ouh ! Allez Amy ! Allez ! Encore Amy ! C'est pas fini ! Voilà ! Voilà ! Vas-y tue-le ! Il est pas bien ! Il est pas bien ! Allez, il est fébrile là ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Allez ! Oh ! Il y a un double KO ! Oh ! Double KO ! Et c'est le double KO ! Le combat va devoir restart ! On sait que t'es forte en prolongation Amy ! On lance le double KO ! Ça va ? T'abuses bien toi ? Tu reviens bien ? On se réclate ? Ah oui ! Ah ! T'as peut-être pas avoir tes petits cochons là-bas ! Bah du coup techniquement, il reste... Ouais ! On va devoir mettre Tommy et 18 du coup ! Vu qu'il manque quelqu'un ! J'espère que 18 est toujours là ! Bah super ! Parce que du coup... Parce que du coup... Parce que du coup techniquement... Parce que techniquement en fait... Vu qu'il manquait toujours une personne... Bah techniquement t'es... Là si j'ai deux... Deux qui sont finalistes... Ouais parce qu'il... Non non il a déjà déboîté parce que... Voilà ! Il reste toi ! On va contre Amy... Et c'est vrai que Tommy n'a pas de... N'a pas d'adversaire ! Ah bah... Allez vous faire soigner ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Bah... Bah à ce moment là... A ce moment là... Tommy va... Va pouvoir choisir son adversaire à la limite ! Ok oui ! Bon bah du coup... Y'avait pas besoin de rajouter Vind ! Ah ! Il a gagné automatiquement ! Bah... Si du coup ! Bah non ! Parce que sinon Tommy est tout seul ! Y'avait pas besoin de rajouter Vind ! Ah ouais ! Il te manque un gain ! J'ai mal vu ! Bah oui ! Merci pour ça ! Il manque forcément quelqu'un ! Comme tout à l'heure ! Non mais... T'inquiète mon copain ! Je vais prendre Rurik ! Bon sinon... Tous les éliminés peuvent avoir une chance... De se battre contre Tommy ! Ah bah il veut se battre contre moi ! Comme tu veux ! Comme vous voulez ! Allez ! Let's go ! Tu fais ça ! En vrai c'est plus marrant ! Ouais mais... Tous les éliminés copain ! C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un gros brawl de tous les éliminés... Et... Le gagnant en ce pas qu'on pense ? C'est ça ! C'est ça ! Bah allez ! Vas-y fais ça ! Allez ! Et bien... Attendez ! Attendez ! Y'a quand même Vind contre Amy là ! Santé de le ! Et les mecs c'est des... Ils sont chauds de la castagne ! Allo ! J'ai des petits soucis techniques là ! Y'a des trucs qui vont pas ! Est-ce que tu peux faire le coup avec Tommy ? Oui y'a pas de soucis ! Bah vas-y ok ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Je te laisse ressortir toi aussi ! Bah du coup c'est qui les éliminés ? Bah euh... Non mais là c'est le brawl de tous les perdants là ! Bah du coup on prend tous les éliminés s'il vous plaît ! Toi aussi tu peux rentrer dedans ! Ah ouais ! On est ça ouais ! Non non t'inquiète ! Pourquoi il a disparu, il a réapparu, ils font quoi ? Ils se mettaient même les cibles et les familiers ou c'est comment là ! Oh la ! Ah 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 ! C'est quoi ? 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 Donc là du coup, ce combat, euh... c'est simple ! Si je vois une personne... Si je vois une personne qui se jette par terre, qui plaque ou qui fuit le combat, c'est élimination directe ! Ah ok ! Et bien 3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti ! Et on évite les coups en courant s'il vous plaît ! On fait ça propre ! Oh là c'est du 2v2 j'ai l'impression ! Attendez, 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 attendez ! Ouais non, décalez-vous ! Il reste Rurik ! Et boum boum ! Ooooooh ! La droite du seigneur ! Euh, oula ! Ouais ça a été bizarre parce qu'on va avoir un restart entre les deux là ! C'est un rendez-vous ! Bah pour moi, clairement, Rurik lui a mis une pêche d'abord, mais bon ! Bah oui ! Et que le public ait d'avis ! J'ai clairement mis une patate d'abord ! C'était sûr que tu allais demander ça à toi ! Non mais j'ai clairement mis une patate d'abord ! Ouais et bien le combat va être restart ! Mais t'es sérieux ? C'est comme ça, chacun a sa chance ! Donc ce sera... Oula, y'a un hélicoptère là ! Marcel, sort de là ! Et du coup, ça va être Rurik contre Boum Boum ! Sérieux ? Je l'ai clairement pataté avant ? S'il est fair-play, il va le dire de toute façon ! Que je l'ai pataté avant ! D'ailleurs, toujours pour rappel, si vous avez un petit creux, vous avez besoin du Burger Shot ! Si vous voulez vous boire une petite bière, un whisky ou tout autre alcool, il y a du coup le stand du Mongals Bar ! Il y a des moments où tu peux pas esquivre ! D'accord, tu fais quoi tout de suite ? T'entraînes, tu dois l'abastrer ! Quoi ? Tu fais quoi tout de suite ? ça se passe comment là ? ça se passe comment là ? ça se passe comment là ? il va rester ça se passe comment là ? ça se passe ça se passe le même prix comme si on était au bar mais on est pas au bar 2000 la bière c'est ça ? ok oui exactement oui peut-être de mort putain mais dégage toi ! ... ... ... ... ... ... ... et d'ailleurs du coup je tiens à rappeler quand même les deux lots qui sont du coup à gagner donc pour le premier et pour le deuxième le premier du coup remporte un cash prize de 10 000$ et le deuxième remporte une customisation au monclerce garage de moins 20% ... 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 Tu gagnes à la pâte Tobi, il ne charge pas Qu'est-ce qu'il est enculé ? Le Président a l'été C'est un mec ? Moi, moi Rapistole nous un petit coup là, de toute façon il faut qu'on se foute sur la ville Merci mon pupito Mais c'est pas toi, t'es passé au garage tout à l'heure ? C'est moi Est-ce que les deux combattants sont prêts ? Attends, il faut qu'il rapistole Bim Bam Boom Il manque encore une personne, très bien, très bien Il faut qu'il rapistole Bim Bam Boom et après voilà Et y'a pas de soucis Et voilà Quentin, on est good D'accord, d'accord Hé Quentin ! On est good Tu l'auras après Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti L'auras après Ok Oh non non, non non! Oh non non non! Ruric du coup qui passe au prochain tour Hop, Vindo t'es prêt C'est tout bon, Amy aussi Parfait Allez, le père est l'office Exactement Ca se fout sur la gueule sec Si tu veux qu'on fasse encore plus beau, pas d'esquive tous les deux Pas d'esquive tous les deux, vas-y Vas-y, moi je suis chaud C'est beau ce qu'il se passe Mais oui bien sûr que c'est beau, c'est un match important celui-là Un peu plus tôt que je me soignerais s'il te plaît Sonne fort le monsieur là-bas Vous pouvez vous taper C'est parti T'es conne vite en plus Ouais Merci Allez, bien joué mec Tu connes vite en vrai T'as vu ? J'ai pas compris que ça tapait dessus, ça bougeait pas mec Ouais mais ça m'a fait pareil Et puis d'un coup j'ai mangé trois patates, je les ai pas vu venir Ça fait pa 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 J'étais pas prêt Pareil Et du coup c'est Wind qui passe au prochain tour C'était beau Mon téléphone a un petit problème donc je ne peux plus mettre de musique Mais du coup il va y avoir Tommy contre Rurik Allez Allez Tommy Allez le R Sans esquive pour ce combat, c'est le combat des gladiateurs Viens là d'abord, fais moi une belle poignée de main d'abord Bah ouais Bah ouais Ah ça c'est le sport Ah ça j'aime beaucoup Ah ça c'est le sport Ah maintenant c'est le père contre le fils Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le combat du seigneur mon copain Donc du coup pour rappel pour tout le monde C'est un combat sans esquive Et puis 3, 2, 1, c'est parti Eh Tommy chou Oh le bâtard Et du coup c'est Tommy qui passe au prochain tour Ça c'est beau ça Ah ouais bien joué Nous avons les demi-finales Donc je vais du coup annoncer les participants Donc il y a Anna, Manny, Wind et Tommy Vas-y Pepito moi je t'attends en terminer Bien joué mon Tommy Bien joué mon Tommy Mais sans esquive c'était juste pour ce combat là Oui oui c'était juste pour ce combat là C'était des malades manteaux C'était juste Tommy et moi parce que C'est un combat important pour Tommy et moi C'est juste eux qui sont des malades manteaux Donc ils font su sans esquive Oui c'était un combat important pour Tommy Et du coup pour le prochain combat je vais appeler C'était un beau combat Le fils a torché le maître Bien joué mon Tommy Bien joué mon Tommy T'es magnifique Bien joué mon Tommy Tommy viens là Je suis persuadé que j'étais pas loin Ah non t'étais pas loin du tout Il y a un moment j'ai voulu même m'arrêter Parce que pour moi il y avait trop Ah oui bah oui C'était un vrai match sport C'était beau Ouais non c'est chelou Et bien sûr là il y a le droit aussi Papa c'est mort Vas-y dis moi Roy Vas-y vas-y J'ai le seul d'avoir fait la réponse Ah bah après c'est mon frère Il s'est sconné aussi Ah j'ai fait double KO quand même Mais bon Ouais c'était beau Ah moi j'ai eu plus d'une chance Je suis revenu contre Tommy Ah ça va j'ai eu une victoire Double KO J'ai quoi j'ai trois victoires je crois Trois victoires, deux défaites Ça va hein Eh le ball tu l'as gagné non ? Le ball je l'ai gagné ouais Oh bien joué Attention Ah oui sinon j'aurais pas été pour Tommy Ouais gauche droite de Vin On était à deux contre Rémi On avait qu'il s'est retourné Mais une steak terminée Pardon Béverine ? Ah je t'ai pas vu te battre dommage Ah je me suis battu contre Tommy juste là Oh il a gagné mais c'est un beau coup Ah d'accord Le Père Spirituel contre le Père Spirituel c'était quelque chose Après je vais voir pour me battre contre Tommy Pour faire un petit match Un petit match amical Ouais ouais Peut-être que l'autre Père Spirituel va battre le Père Spirituel Sous les yeux épaillés du Grand Père Spirituel Ah bah écoute Ouais le Grand Père Spirituel c'est moi A part intérim Ouais je vais me changer moi je vais remettre un Surveil parce que c'est pas tout ça Mais quand on a bien usé ses muscles Il faut se remettre à couvert C'est chaud hein Par contre en fait elle est juste douée la meuf des families Mais par contre elle est giga forte Après il y a des bugs hein T'à l'heure le family je l'ai vu me frapper D'un coup il bougeait plus D'un coup j'ai pris 3 patates d'affilée Et bien 3, 2, 1, battez-vous Bien joué au 0 Même pas tu m'as dit bravo Tu sais c'est grâce à moi que t'as gagné parce que ça veut dire Ouais Ouais Oh l'enchaînement de Tommy L'enchaînement de Tommy Tu l'as mis où ? Non Ha 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 On encha On encha Vas-y Tommy Rends moi fier poutti En vrai il y a moyen qu'Anne gagne hein Eh Euh je vais décoller Ouais J'ai pas encore le coup Et à 2h du mat' il y a un truc Et bien c'est Anna qui arrive en finale Elle a mis un coup sauté carrément Donc euh Non mais Anna Mais ça trop bien Oui mais le problème c'est que Ils ont 2 places dans leur voiture Voilà voilà On se fait de ma gueule mais Il y a quelqu'un qui pourra me déposer après Non non Ben pas je t'enco Ben pas Et donc là du coup Ben pas je t'enco Ben pas je t'enco Ben pas je t'enco Donc du coup Je tiens quand même A annoncer que Le deuxième Donc le personne qui tombe KO à ce combat Gagnera Les moins 20% sur une custom C'est trop bien Il y a un truc dans mon coffre mais c'est tout Mais non mais vous avez 2 places Mais tranquille Je me ferais Regarde Non mais regarde Regarde Tu vois Je vais me faire porter par cette charmante dame Voilà Bon j'avoue je comprends Et Anna tu veux prendre l'échange Bah oui A tout Gagner puis voilà C'est tout Bah oui Toujours Non On dit beau gosse dans le métier Mais euh Et bien sûr Et bien sûr Euh Qui vous est offert Par euh Euh Un bonnard Elle est portée T'as vu ça un coup ? Jusqu'au prochain tournoi Mais la droite La droite Qu'elle m'a mis c'était sévère Ouais Elle a mis un coup sauté là Y'avait Novan dedans Ouais Non mais elle rigole 0 Elle tabasse hein Mais j'avais pas Oh c'est très fair volé Y'a eu une bonne chance C'est très fair volé Ouais non j'étais pas fair play non mais Vous êtes prêts ? Allez vite ! Allez vite ! Non non mais je parlais pas à toi Je fais fond d'un radio Vous êtes tous les deux vrais Vous êtes tous les deux vrais Vous êtes tous les deux vrais Ok Ouais Y'a pas que ça que je vais lui Oui oui t'inquiète 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 Il faut pas commencer t'inquiète C'est bon ? Allez C'est pas trop malin de la garder Qui va gagner ? 3, 2, 1 Go ! Je pense aussi Oh la C'est ce qu'il me semblait Ouh la Petit coup rapide Petit jab Pour courir ? Mathieu ? Ouais c'est la finale Parce que Est-ce que quelqu'un aurait pas mort ? Viens là Viens là J'ai bien un petit truc Parce que j'ai tout laissé dans la voiture Ouais t'inquiète Allez vite ! Sors toi devant du cul ! Attends Et voilà Oh le percute ! C'est bien Oh la 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 Oh le percute il fait mal Il s'est fait détruire Ouais Euh Oh mais elle est giga forte Moi elle m'a démonté la gueule tout à l'heure Pareil Ouais moi aussi Tu ferais un petit combat Euh Tiens euh C'est de ma gueule au début bah Hehehe Par contre hein Je comprends mieux pourquoi c'est Holy Fan Quoi ? Je ne parle pas Quoi ? Je ne parle pas De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis je comprends mieux pourquoi c'est Holy Fan Contre qui ? La première fois je la croise Je l'ai toujours vu en photo elle Quoi ? Quoi ? La roquine qui s'en va là-bas C'est Madame Holy Fan Ouais Ouais C'est C'est Madame Holy Fan Sur Snapgram Je vais laisser me faire une facture après J'avais jamais vu en vrai C'est Lily T'as vu ça où toi ? Oh la la putain mais Oh la la Oh la la Richie putain tu rates tout Richie C'est très fair play C'est très fair play Ouais ouais C'est de ouf Quel bail là ? Bah tu descends sur Snapgram Et tu vas voir Lady Lily Bah c'était la roquine qu'avec là Et arrête de faire le super saiyan toi Le super saiyajin Oui 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 Ouais 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 J'ai le pute c'est mon truc sur Snapgram Tout en bot d'affecture tu peux faire comme uneurope C'est naze. Il faut forcer, spammer un peu ton musc. Regarde. Il faut spammer ton musc fort. C'est un tournoi qui aura lieu toutes les deux semaines. Bien sûr, le premier combat donnera l'opportunité à Ademo Graves d'obtenir le badge de Tail Gunner. Et puis après, la ceinture de champion sera du coup remise en jeu pour tous les autres qui veulent y participer. Putain, c'était un musc... Non mais c'était un musc, j'étais pas prêt. Moi non plus, juste avant. C'est pas toujours le même... Ouais bah ouais, c'est le que j'ai eu. Oh merde ! Bon j'arrive pas à dépasser 680. C'est pareil, le troisième a un score de 900. 980 c'est le meilleur score. Ca fait combien ? 560. Putain mais c'est ouf. Ruruuu. Ruruuu. Et ton frère te donne les moins 20% sur une de tes custom au Mont Grails Garage. Je vais faire la bagarre contre papa si jamais. Bah oui pas de bas. Bah lui il est mécano donc il paye moins 20. Bah tu sais quoi ? C'est Pépito qui les prendra parce que Pépito a une moto. Ah mais non mais il a déjà fait sa moto ? Attends, je vais voir avec lui mais je crois qu'il a déjà fait sa custom visuelle. Si c'est ça je le fais la Pépito, moi j'ai pas de bécane donc... C'est comme tu veux. Je vais voir avec lui et je te tiens quoi. Vas-y vas-y. J'ai pas eu un petit soucis. Lupito ? T'as fini la custom de ta moto toi ou pas ? Mais arrête ! Mais le médecin est en train de me soigner. Oh oh. T'as pas payé d'attente. Pardon. Et par contre. Et par contre. Et bah t'auras moins 20% au Mont Grails. Vigne me l'a donné moi j'ai pas de moto donc je te le file. Et par contre madame tu frappes sec. T'es une guerrière. T'es une guerrière, tu frappes sec. Tu nous as tous étalés. Félicitations. Ah ouais. Ah merci. Vas-y je vais prévenir content que c'est toi qui aura les moins 20% Ok ouais. Oh tu peux lancer le match. Bebou. C'est Pepito. C'est Pepito qu'on profite. Ouais c'est Pepito qu'on profite. Du coup alors Pepito du coup ? Ouais c'est Pepito qu'on profite. Parce que lui il a tous les sites de sa bécane à faire et comme ça. Bah je vais aller le voir. Tu dis que c'est de ma part hein. Mais vous êtes censé vous taper pas courir en rond hein. Allez fume le sinon je rentre au milieu je lui pète la gueule. Non mais tu sais que Anna, j'ai cramé sa technique Anna en vrai. Parce que le huppercute en fait c'est pas un coup naturel entre guillemets. Non. Donc euh... C'est un finish non ? Euh oui c'est un gros finish et elle m'en a placé deux donc euh... Oui non mais c'est pas... C'est pas un coup très très... Elle a une méthode de combat pas naturelle du tout. C'est ça. Exactement. Moi je ne pouvais pas la frapper littéralement. Ah moi je lui ai bien fracassé la gueule mais les deux huppercuts aussi. Vas-y ! Bah c'était quand même un sacré moment. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tu vois je prends les deux, allez ! J'ai joué le contre toi moi je te défonce. J'ai joué le contre toi moi je te défonce. Bah vas-y attends ils sont où là les médecins ? J'ai joué Tommy. T'es inquiète. C'est bébé qui commente. Bon je... Ouais c'est ça bon après j'aurais préféré que ce soit quelqu'un de plus pauvre qu'elle qui gagne l'argent mais bon. Ouais j'aurais bien aimé gagner moi tiens. Elle aurait pu faire un don à une association tu vois. Moi je les aurais donné les 10 000. Qui vous dit ? Vous en savez rien ? Ouais l'association... Si on le sait t'inquiète. Je sais pas je connais pas cette personne donc euh... Non ça va allez t'inquiète pas. Je pense que l'association ça va être euh... Ça va être le coffee shop. Ça va être le coffee shop. Et du coup euh... Mlle à ta gauche mon frère c'est qui ? C'est euh Nelly. C'est la serveuse du BAM elle c'est ça. C'est moi. Oh putain mais t'as changé de tronche toi. J'ai pu me faire raser la tête à l'hôpital. Du coup on va forcément. Non mais tu sais tout à l'heure elle me dit salut Wind. La petite dame avec les cheveux blancs et violets là ? Oui c'est moi qui est au bal masquer. C'était une perruque mais c'était moi. Du coup j'étais très surpris quand elle m'a dit bonjour Wind. Bah oui. Ah oui. Ah ça change quoi ? Si jamais vous voulez poursuivre la soirée pour aller picoler un petit coup le Montgrèles bar va pas tarder à ouvrir. C'est bon. Vous aurez plus besoin de vous demander qui je suis. Ça va arriver. Bah non mais je suis désolé mais je vous ai vu qu'une fois donc je pouvais pas savoir. Bah oui moi aussi je vous ai vu la seule fois c'est quand vous avez retrouvé avec votre frère au Montgrèles. Donc effectivement entre deux... Ah non on s'est vu au bal masqué. Félicitations. Pardon c'est vrai. Mais moi c'est... Bah oui c'est... Si vous étiez le masqué si. Ah bah oui oui. Ce qui m'a le plus marqué c'est le soir où vous êtes revenu c'est comme ça. C'est pas comme le vide qu'on a vu. Parce que je vous ai tous regardé en mode je vous vois pas qu'il se fasse. Après si tu veux... Je pense que ça mérite quand même. Tu veux des produits pour accélérer la prise des cheveux j'ai un produit pour ma barbe. Non 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 non. Bravo mon fils. Bravo mon fils. Bravo mon fils. Je suis sûr. 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 Tu veux des combats vous êtes en train de vous taper entre vous etc. C'est pas pro. Ah oui. Mais bon. On les regarde se faire engueuler c'est ça ? Bah c'est ça. Ça ne nous regarde pas. Ah non sinon on les regarde. Ça ne nous regarde pas. Venez on les jujue. Chou 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 chou... Allez, c'est parti, on y va ! Non, non, tu veux te faire décoiffer avec lui. Moi, décoiffer ? Alors, si tu veux, je te mets mon chauve sur ta moto, tu vas voir, il se fera pas décoiffer, lui. Haïti, enlève ton chapeau et monte sur sa moto ! Attends, on va vite ! Non, 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 il va prendre 400 ! Ecoute-moi bien, tu veux de l'aérodynamisme ? Tiens, regarde, je t'offre de l'aérodynamisme en barre ! Ah bah là, ça va bien qu'il s'y ait ! Ah, tu vas prendre plus de 100 km heure, là ! Mais déco, il a mis un 15, continue, lui ! Il part avec, en plus ! Il part vraiment vite ! Mais c'est rétique à la voiture, on a pas les clés, wesh ! Si j'ai que deux places dans ma bagnole, alors allez ! Oh non, mais moi, je m'en fous, c'est Harley qui me ramène au garage, elle a dit ! J'en ai deux si on compte le coffre, sinon, ouais ! A la base, Richie... Richie devait ramener jean ! Ah bah voilà ! Putain, mais attends, 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 je suis en train de capter ! Mais Richie vient de se faire enlever par Juan, là ! Oui ! Et j'ai pas les clés de sa voiture ! Mais ça va, mon frère, il peut te ramener, t'inquiète ! Oui, oui, oui ! Je m'en fais pas ! D'empêche, j'ai quand même le seum d'avoir perdu contre un poussin ! Ah non, mais moi, je t'ai dit, c'était pas normal ! Putain, jaune contre jaune, je m'entendais avoir le jaune gagné, mais pas celui-là, quoi ! Bah oui, mais je pouvais pas... J'ai pas esquivé, en fait ! Il a fait une technique que je connais pas, c'est... Je m'approche de toi, tu peux pas esquiver ! Bah oui ! C'est ce que j'ai fait sur mes deux derniers combats ! Je pouvais pas ! C'est exactement ce que j'ai fait sur mes deux derniers combats ! En fait, le problème, c'est que quand tu t'es en garde comme ça, t'as l'allonge, du coup ! Donc tu te colles, et donc ton coup, il part plus vite ! Mais bien sûr, comment tu crois que j'ai détruit les deux premiers families ? Le problème, c'est qu'Anna, je sais pas comment elle arrive à faire, mais elle arrive à passer des uppercuts dans une maga ! Et ça, je comprends pas ! Et c'est pas ça qu'à la gamme ! Parce que si tu regardes, elle a mis des uppercuts dans tous ses combats ! S'il te plaît, le families, là, quand je me suis battu avant de me battre contre Tommy, le mec, je le voyais pas bouger ! D'un coup, j'ai pris trois patates, ça fait pa-pa-pa, mais trois patates ultra rapides ! Heureusement, c'est moi, je l'ai séché, parce que... Par contre, une petite fierté, là, qu'on a eu ! Moi, tu sais ce que c'est ma fierté ? C'est quand on était sur le parking de ton garage, les families sont venus nous voir en mode... Ouais, on est des bagarreurs, on est trop forts, on mène trop la bagarre, on les a éclatés, frère ! On les a éclatés au premier tour ! Au final, c'est une nana des families et les mecs qui se sont fait éclater, quoi ! Eh, c'est ça ! A part elle, tous les families j'ai battus, je les ai éclatés ! Il va peut-être falloir réveiller Océane, ouais ! Il va falloir réveiller Océane, parce que ça, c'est vraiment ok ! Ah ouais ! Heu, est-ce que tu peux m'amener au garage, du coup ? Ah non, tu peux pas l'aborder ! Je te plie ! Oui ! Non, parce qu'elle est haussière, on peut pas la laisser là, on peut l'apporter ! Ah, tu veux que je t'emmène ! Juste dans mon garage, parce que j'avais pas vu l'heure non plus, mais je crois que je vais aller me coucher aussi ! Aller ! Par contre, c'est Richie ! Et qu'est-ce que... Comment ça va ? Je sais pas ! Faut que tu fasses l'acier, Brioche ! Il a ça battu ! Brioche, il faut que tu fasses l'acier ! Brioche, il faut que tu fasses l'acier ! Ah, ouais ! Hé, Brioche, tu peux l'appeler sur ton téléphone ? Je regarde bien, c'est quoi ! Oui ! Parce que vu comment elle regarde son téléphone, c'est à mon avis, il y a des chances ! Ouais, ouais, t'inquiète ! Attends, on va attendre Richie avant, pour savoir où il est ! Allo ! Oui, il t'a embarqué jusqu'à où ? Euh... Là, on est pas loin de la Lune, là, on est à mes chemins à peu près ! Mais sérieusement, il t'a embarqué jusqu'à où ? Parce que c'est quand même pas qu'à ta caisse, ici ! Ouais, ouais, mais t'inquiète, on revient là ! On revient vite même ! Très très vite même ! Il m'a fumé de rire quand il t'a embarqué, frère ! C'est un génie ! Il m'a fumé de rire ! On arrive là, on est là ! Ouais, c'est bon, j'entends la bécane ! Je vais le dire, c'est un ouf ! C'est un ouf ! Ah, mec, t'es un fou, tu m'as régalé ! J'ai mis deux minutes à percuter, à me dire Attends, mais Richie, il s'est vraiment fait enlever, du coup... Je m'attendais pas à ce que tu partes vraiment avec lui ! Bon barbe ! Bon barbe ! Ah, putain, des barbes ! Eh, merci de me l'avoir ramené ! T'inquiète, hein ! Allez, va, moi, je vais me faire ramener par Harley ! Ça va, Yémane ! Je vais te déposer, tu vas voir ! Ah, bah attends, faut juste que je prévienne Harley, du coup ! Ah, putain, mais... En vrai, en vrai, je sais pas avec qui je monte, là ! Oh là là ! Ah, je monte... Je vais monter avec Harley, elle m'a dit qu'elle m'a ramené ! Vas-y, vas-y, t'inquiète ! Merci de la propale ! Vraiment, t'inquiète ! T'as une petite question ? Ouais, non ! Attends, y'a quand même un V8 sur ta bécane ! Ah, putain ! Il va y avoir le marchant de l'eau, là, de chez vous ! Ouais, le... Bah, le... Le... Le tomate, là ! Si, pour retirer un peu... Ou à boire, comme... Voilà ! Comme bienvenu ! Ah, au burger shot ! Moi, j'suis pas au burger shot ! J'ai juste aidé ma femme, c'est ça, c'est vous ! Oui, bah... Quand je dis vous, c'est toi et ta femme ! Ouais, bah oui, oui ! Y'en a un, ouais ! Faut juste qu'elles ont été stockés, non ? Ok, ok ! Eh, bonne soirée à tous ! Bisous mon Tommy ! Ah bah ! On se retrouve au garage, hein ! Mon enfant, j'étais un chauve décoiffé ! Allez ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Tu le ramènes ? C'est quoi, lui ? Bah, j'ai le ramènes ! Il m'a ramènes ! Il m'a ramènes jusqu'à mon garage ! Ok ! Attends ! J'ai ma voiture qui est tout simple ! Oui, oui, oui ! T'es d'accord, Rick ? C'est quoi ? Merde ! Attends ! Attends, pose-moi ! Pose-moi ! Il faut que tu me penses, ça va plus ! Oui, vas-y ! Hop ! Là, tu peux ! Faut que tu... Saut un coup ! Lève les bras ! Là, là, tu peux ! Faut que tu lèves les bras en l'air ! Ouais, voilà ! Hop ! Ouais, c'est mieux ! Là, c'est mieux ! Ouais, je suis moins sur-excité ! Ouais ! Moi, Pépito, je vais aller me coucher ! Elle me dépose au garage ! Après, je vais aller me coucher ! J'avais pas vu ! Il est une heure du matin, déjà ! Prenez mon Pépito ! Attends ! Demain, tranquille ! On fera des trucs pour nous ! Ah ouais ! Pas de chose ! Pas de chose ! Je crois qu'il veut faire la course ! Je crois vraiment qu'il veut faire la course, en plus ! C'est quoi ce truc à lui, là ? Quel malade ! Non mais c'est quoi ce truc à lui, là ? Mais c'est quoi ce truc à lui, là ? Regarde, il m'a jamais dit, là, comment elle marche avec le... J'espère qu'il va s'arrêter à l'Exotique ! J'vais lui poser la question ! Ouais ! Ah non, il s'est pas arrêté ! Bah moi, j'ai pas trop envie de faire la faute, tu vois ! Parce qu'il y a toi derrière ! Surtout, c'est un truc ! Ouais, bah, tu m'étonnes ! J'ai pas envie de te tuer, tu vois ! Si c'est que moi, je pense ! Mais pas avec toi, derrière ! Merci ! J'ai pas de coucher, Richie ! Ouais, ouais ! De toute façon, je vais aller me coucher aussi ! Donc euh... Vas-y, des zoubs ! Des zoubs ! Dis ! Merci, Brioche ! Des bisous ! On le trouve bien ! Merci ! T'as pas soin ? Oui, merci ! Tu rentres... euh... Tu rentres maintenant, là ? Il est l'heure du mat, déjà ! Ouais ! J'avais pas fait gaffe ! Ah ouais, je vais aller me coucher ! Yes ! Rien de plus à faire ! Ouais, bah non ! Je suis à part aller boire un verre au Montgrens, mais... Ouais, mais là, c'est plus dur ! Je vais juste appeler Juan pour savoir... Parce que là, il a sa moto qui bombarde, mais... Il m'a rien dit par rapport à sa Spritzer ! J'ai oublié de lui poser la question ! Ah ! Putain, il est pas disponible ! Ok ! Ouais, bah, il est parti, oui ! Il est parti ! Allez ! J'ai bêté ! Bisoubi ! Vas-y, à demain ! Allez, on tend sur une feine de live ! On aura quand même bien rigolé au tournoi de baston ! Oh ! J'ai regardé mon chat ! Ouais, c'était un beau combat ! Tu t'es gavé ! Tu t'es gavé ! C'était stylé de ouf ! J'ai bien aimé le combat sans esquive ! C'est vrai qu'il était significatif quand même, le combat Rurictomy ! C'était cool ! J'ai bien aimé la signification que tu as voulu donner à ce combat-là, c'était incroyable ! Ça fait plaisir de ouf ! De toute façon, je vais passer un peu Didi, c'est juste que ça fait 4h30, on a un RP ! Faut que je stoppe là ! Mais disons que j'ai d'autres choses à voir avant d'aller me coucher ! Ah ! Elle est pas rentrée ma voiture ! Donc je vais passer vite fait Didi ! J'arrive ! Ouais, sans esquive, c'était incroyable ! Ça donne du cachet au combat ! Après, les combats bug un peu, des fois, moi, je vois pas que tu me tapes, et d'un coup, j'ai ma santé, elle baisse comme si j'avais pris 4 patates ! Et toi, tu vois pas que je te tape, puis d'un coup, ta santé, elle baisse, c'est compliqué, tu vois ! Il y a des petits bugs comme ça dans les combats après, parce qu'on était pas mal aussi sur place, mais... C'était stylé de ouf ! Vraiment à refaire, c'était très très stylé, moi je me suis régalé ! Pour aller, les amis, après cette magnifique soirée, ce magnifique... Ce magnifique Fight Tournament de l'Extrême organisé par les Mongrels, très très cool ! Et bien... Overeign va aller se reposer, et il reviendra demain soir ! Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada